bonjour mes amis la semaine dernière on avait commencé à typer the canary 78 et on s'était arrêté donc là donc du coup je vais faire un rapide récapitulatif de ce que j'ai fait du coup après pour connaître donc quelle était sa personnalité et ensuite on passera à emmanuel macron parce que il a été voté à 100% par les membres c'était entre macron et schiappa personne n'a voulu schiappa je m'en fous mais c'est marrant de à 100% quoi c'est c'est assez drôle ok donc rapide récapitulatif enfin avant même de commencer le rapide récapitulatif je vais je vais enlever tous ces accessoires parce qu'en fait je me suis coupé les cheveux totalement et du coup j'ai mis des lunettes de soleil parce qu'il y avait du soleil et après j'ai mis un bonnet parce que j'avais quand même un peu froid à la tête et je me suis rendu compte que ça me donnait une allure de de rappeurs slash rocker slash je ne sais pas quoi mais en tout cas c'est plutôt drôle donc voilà je voulais commencer comme ça ceci étant fait on peut passer aux choses sérieuses et voici ma tête voilà il n'a plus de cheveux on rigole à hui c'est bien de se moquer des gens un putain donc jokerie 78 on s'étape on s'était arrêté là donc on savait que ces deux fonctions dominantes c'était s e et f e c'était très clair disons c'était plutôt clair voilà c'était bon c'était assez facile à voir ses fonctions dominantes par contre ces modes c'était un peu plus déjà un peu plus nuancé et est ce que c'est un décideur un double un décideur ou un observateur etc on a vu il ya eu beaucoup de doubles décisions malgré qu'ils donnent la préférence aux sentiments travertis qui l'essaye de faire rire les gens même il ya ce côté un peu forceur on voit qu'il veut faire rire les gens quand il se fait insulter des gens etc ça se voit j'ai regardé un de ses lives du coup après quand je l'ai typé j'ai continué à regarder des vidéos de lui je le voyais par exemple il joue à fortnight à un moment il s'est arrêté pour dire ouais vos grands-mères je les baisse des machins c'est parce que il sait que c'est ce qu'on attend de lui il sait que c'est ça qui fait rire les gens ça se voyait que c'était forcé il faisait semblant d'être vraiment énervé etc ça se voyait que c'était forcé mais il a ce côté là voilà pour faire plaisir aux gens parce que c'est ce que les gens attendent de moi parce que ils aiment bien quand je fais ça il me valorise quand je fais ça il avait ce côté vraiment sentiment traverti je veux faire rire je veux plaire aux gens mais on voyait que malgré tout il avait quand même une pensée introvertie qui était certes beaucoup moins présente mais qui était quand même pas totalement absente on voyait que c'était pas un ej on voyait qu'il arrivait quand même à dire parfois non là je suis pas d'accord là je suis d'accord il a une émission où des gens lui posent lui posent des questions ça s'appelle the canary le grand frère un truc comme ça et il donne son opinion tu vois sur sur les trucs des gens avant de donner son opinion évidemment il demande aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent mais on voit qu'il arrive quand même à donner son opinion et à dire voilà ce que ce que j'en pense moi même si voilà je sais que ça plaît pas forcément on voit qu'il a cet équilibre là malgré que ce soit clairement le sentiment traverti qui soit dominant on voit que sa pensée introvertie n'est pas totalement en reste et que c'est pas ça son pire problème c'est pas ça qui le gêne le plus donc du coup c'est un double décideur qui arrive à peu près à gérer fe et ti à peu près correctement et du coup il nous restait ça j'avais dit que enfin ça se voyait que son mode sommeil était pas la fin ça se voyait que c'est pas quelqu'un qui avait un mode sommeil présent en fait que évidemment tout le monde a tous les modes tout le monde fait tout mais pour les modes en particulier évidemment même ceux qui n'ont pas de mode sommeil un moment enfin à des moments ils vont être super calme ils vont être dans une pièce avec des gens etc puis vont rien dire ils vont juste écouter ils vont être là tranquillement mais ça va être fait bizarrement parce que justement comme ils n'ont jamais de mode sommeil quand ils vont être en mode calme ça va être pendant des heures ça va être parfois pendant des jours tu vois où ils vont plus vouloir rien faire ils vont juste vouloir prendre du temps pour eux etc tu vois évidemment tout le monde fait tout mais ils vont le faire après avoir fait tout le reste et quand ils vont le faire ça va être de manière bizarre ce sera pas naturel c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire on avait vu donc que son mode sommeil était plutôt absent mais en fait quand je l'ai typé je me suis rendu compte que son mode sommeil n'était pas si absent que ça on voyait que il est absent mais en le typant je me suis rendu compte que ah ouais il est quand même un peu plus calme que ce qu'on que ce qu'on voit il est quand même un peu plus posé un peu plus réfléchi que ce qu'il a l'air d'être mais bon je me suis quand même rendu compte que son mode non effectivement il a un peu plus de mode sommeil que ce qu'on croit mais il est quand même en tout 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 dernier son mode sommeil donc du coup il ne nous restait plus que ces deux là et en fait c'était pour voir enfin du coup il ne restait plus qu'à voir quels étaient ses modes dominants et aussi pendant ces live ces live fortnite on voyait qu'il adorait être chef de clan il adorait être le leader il adorait être celui qui allait dire aux autres ce qu'il devait faire il adorait être le chef du groupe en fait et dire aux autres on fait si on fait ça motiver les troupes il avait un côté enfj un peu en mode allez on peut le faire en mode lf tu as qui voulait remotiver ses équipes dans fortnite il disait allez les gars on peut le faire on va y arriver il faisait des speeches comme ça pour rigoler évidemment mais c'est une façon de rigoler que ceux qui n'ont pas de mode répand ne font pas en fait tout simplement donc du coup j'ai vu que son mode répand était présent mais juste après j'ai vu aussi qu'il avait aussi un mode consomme et je le rappelle je m'étais rendu compte aussi que son mode sommeil était moins absent que que ce que je pensais donc je n'avais pas encore enlevé ça en fait j'ai vu qu'il avait un mode répand donc en fait en réalité je me suis retrouvé avec les deux là et et du coup j'ai vu que attend soit ça je répand et sommeil ce qui me paraissait un peu bizarre mais ce qui me paraissait de plus en plus possible parce que je voyais toujours plus de mode sommeil il ya peut-être que j'avais mal vu au début etc soit c'est un jeu répand et consomme donc du coup c'était en gros c'est quoi son dernier mode et première fin petite chose franchement le troisième mode c'est pas le plus important c'est vraiment pas le plus important les deux modes dominants ce seront les deux modes qui seront naturels chez la personne etc les deux derniers modes même si on se trompe même si quelqu'un son type c'est ça mais qu'en fait on le voit ici c'est pas grave si son type est là et qu'on le voit ici c'est pas grave entre les deux là c'est déjà un peu plus gênant parce qu'on se trompe dans le premier mode dominant mais franchement quand on a les deux modes dominants tu as trouvé le troisième évidemment c'est mieux parce que ça permet de quand même voir différence de comportement dans les personnalités entre entre des gens qui seront dans cette colonne là et des gens qui seront dans cette colonne là mais franchement c'est pas le plus important et voilà c'est c'est mieux mais c'est pas obligatoire c'est pas indispensable malgré que ce soit quand même vraiment bien pour pour départager les gens pour voir vous avez l'air pareil il ya quand même des trucs qui vous différencie quoi bref donc au final je m'étais retrouvé à là parce que je commençais à avoir un peu de mode sommeil je me disais peut-être qu'il a un mode sommeil quelque part etc et j'ai vu une autre vidéo ah et d'ailleurs à propos du mode répand le mec il vit quand même avec trois ados chez lui c'est vachement bizarre déjà mais on voit qu'il a encore une fois ce côté il aime contrôler les gens il aime dire aux gens ce qu'il doit faire il a ce côté prof les enseignants à l'école c'est du mode répand ils disent aux gens ce qu'ils doivent faire ils ont des informations organisées qu'ils vont donner aux autres informations organisées au i qu'ils vont donner aux autres d e oula qu'ils vont donner aux autres d e ils vont dire aux autres ce qu'ils doivent faire ils vont être les leaders tu as un prof à l'école c'est le chef les mains de répand c'est exactement ça c'est les j classique du du mbti c'est tu as un est j ben voilà la différence entre un estp et un est j et ben c'est le mode répand ok ça veut rien dire parce que différence entre un estp et stj ça n'a juste rien à voir mais bon bref ils ont ce côté là voilà ils aiment dire aux autres c'est ce qu'ils doivent faire enseigner des choses aux gens à être les chefs etc bref donc on est encore une fois son mode répand et donc il fallait juste voir est ce qu'il n'avait pas de mode sommeil donc il était là ou alors est ce qu'il n'avait pas de mode consomme donc ils seraient là et j'ai vu une autre vidéo de lui parce qu'il avait l'air d'avoir les deux en fait et c'est pour que je dis une fois qu'on a les deux là franchement c'est déjà bien les deux derniers modes c'est toujours enfin pas toujours mais enfin chez certaines personnes c'est clair et net qu'il leur manque clairement un mode il ya un truc ils ne le font jamais c'est ça se voit qu'ils ont un manque à ce niveau là mais chez beaucoup de gens c'est pas super net et c'est assez compliqué à voir et je voyais un peu du je voyais du mode consomme je voyais de plus en plus de mode sommeil et je me suis rendu compte enfin j'ai vu dans une autre vidéo que qu'il avait fait il était dans un supermarché et on voyait qu'il aimait bien acheter plein de trucs juste pour lui il parlait des yaourts il disait ah ça je connais pas je vais les prendre je vais goûter ah oui oh un nouveau truc je vais le prendre je vais goûter oh un autre truc je vais le prendre je vais goûter et il voulait comme ça tout le temps tester de nouvelles choses observations extraverties pas pour en faire des vidéos ni rien mais vraiment juste pour lui parce qu'il aime bien amasser de nouvelles informations pour le plaisir d'amasser de nouvelles informations et le mode consomme c'est exactement ça je me rappelle je pensais à ça avant de faire avant de faire la vidéo donc je me suis dit que ce serait approprié et après on va passer à emmanuel macron mais vous savez je fais un petit un petit récap de ce qu'on a vu la semaine dernière avant de avant de continuer quand j'étais au lycée j'avais un pote istj est assez classique aussi et des fois le mercredi c'était le mercredi après le chinois parce que parce qu'on avait chinois ensemble et après le chinois ouais plusieurs fois après le chinois on partait manger un kebab un truc enfin tranquille tu vois et j'avais remarqué qu'à chaque fois lui enfin parce que parce qu'on allait toujours dans le même kebab déjà parce que il aimait bien voilà c'était le kebab où il allait je lui dis ok donc on allait toujours à chaque fois là-haut et à chaque fois qu'on était là-haut c'est un kebab il y avait plein de choix il y avait plein d'hamburgers différents on pouvait choisir un peu c'était un peu comme un tacos tu vois tu pouvais choisir ta sauce tu pouvais choisir ta viande etc mais c'était un kebab et lui à chaque fois il prenait le kebab classique sauce blanche salade tomate au oignon puis viande kebab tu vois on pouvait mettre des nuggets on pouvait mettre des 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 steaks etc lui à chaque fois il prenait le truc classique alors que moi chaque fois je prenais un truc différent et je lui dis mais pourquoi est ce que tu prends toujours celui-là il me dit ben parce que j'aime bien c'est celui que je prends chaque fois donc donc voilà et je lui dis mais tu n'as pas envie de tu n'as pas envie d'en essayer d'autres parce que peut-être que effectivement là tu l'aimes bien tu le prends chaque fois mais si tu en prenais d'autres peut-être que tu verrais que d'autres sont en fait meilleurs et du coup tu prendrais tout le temps un autre tu vois il me disait non non mais j'aime bien etc et je me souviens on s'engueulait pas mais je ne comprenais pas comment est ce qu'il faisait pour ne pas avoir envie de tester quelque chose de nouveau parce que mon ami istj n'avait pas de mode consomme moi c'est mon mode dominant et pour moi c'est juste mais pourquoi est ce que tu ne veux pas ça n'avait juste pas de sens en fait pour moi de ne pas vouloir à chaque fois prendre un truc différent de ne pas vouloir à chaque fois goûter un nouveau truc etc ce que je me disais bah mais enfin ça n'avait pas de sens en fait parce que notre consomme c'est oe donc juste amasser de nouvelles informations c'est la curiosité c'est le fait de tester des nouvelles choses pour soi pour le plaisir de tester des nouvelles choses parce que ce n'était pas pour partager ça avec tout le monde c'est pas pour dire et devinez quoi j'ai j'ai goûté un nouveau truc que c'était ce n'était pas oe plus des eux c'était vraiment juste pour moi et je ne comprenais pas qu'ils ne veuillent pas amasser de nouvelles informations parce que notre consomme c'est oe plus des i après on peut voir chez chez certaines personnes avis c'est plus s e f i s e t i ou alors n e machin mais au final c'est oe juste de nouvelles informations peu importe la forme de nouvelles informations que ce soit de nouvelles idées de nouveaux projets ou de nouveaux kebabs peu importe juste quelque chose de nouveau de nouvelles informations plus des i pour soi et du coup voilà je n'arrivais pas à comprendre mais comment est ce qu'il fait pour ne pas avoir envie de consommer de nouvelles informations pour ne pas avoir la curiosité pour tester juste de nouveaux trucs pour le plaisir de tester de nouveaux trucs en fait respecter l'information pour soi faire des choses nouvelles pour le plaisir de faire des choses nouvelles pour voilà et lui qui n'avait pas de mode consomme il ne faisait pas ça justement ce carreri lui il le faisait justement et il allait dans le supermarché testé plein de trucs des nouveaux yaourts etc juste pour le plaisir et c'est là que je me suis rendu compte et quand il le faisait ça se voyait que je n'ai pas mis les trucs on va les voir juste ici on voyait que c'était quelque chose pas accro et responsable parce que c'est quand même son mode inférieur mais on voyait qu'il faisait relativement naturellement que c'était plus naturel chez lui plus spontané que quand il était en mode sommeil donc bref tout ça pour dire voilà ce qu'un rite un sefe donc un estp enfin un double estp voilà la chute est un peu nulle je vous avoue bref j'ai mis un peu de temps pour pour le récap on en est déjà à 14 minutes là je vois sur 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 la caméra on doit être à 13 après après le montage ah oui et c'est un double masculin c'est un double masculin bon je rentre pas dans les détails là c'est pas la peine mais bon c'est un double masculin donc il va être un peu agressif avec les gens vous meurs les dinosaures le machin machin il va être un peu agressif avec les gens il va avoir un côté beaucoup plus direct en fait dans sa façon de parler il va tu as et par contre quand il va devoir bah c'est un peu ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on avait vu déjà quand dans le live de la semaine dernière enfin sur ce canary on voyait quand il donnait c'est ces raisons pour lesquelles il n'avait pas pu faire de vidéo à un moment il était un peu gêné un peu tendu tu vois on voyait que ses raisons sa pensée introvertie c'était pas le truc le plus solide chez lui tu vois c'est pas avec ça qu'il va aller se battre s'il doit se disputer avec quelqu'un etc il va pas commencer à donner ses raisons personnelles et le pourquoi du comment de non on voit qu'il n'était pas super à l'aise qu'il se frottait les mains il était un peu anxieux bille chouette on voit que c'est une pensée introvertie qui est beaucoup plus féminine qui se sentira agressé par le fait que les gens n'aient pas aimé le fait qu'il arrête de faire des vidéos alors certes il avait ses raisons mais sa pensée introvertie le son j'aimais raison il sera pas à l'aise parce qu'il sera un peu agressé par oui mais certes j'aimais raison mais les gens n'aiment pas tu vois et le fait que les gens n'aiment pas le fait que le sentiment extraverti ne valide pas ma pensée introvertie ça va agresser ma pensée introvertie alors que chez les penseurs introvertie masculin le fait que les gens n'aiment pas c'est ok je m'en bats les couilles en fait moi je sais pourquoi est ce que j'ai fait ça j'ai mes raisons ça vous plaît ou pas je m'en fous totalement je n'en ai rien à foutre et automatiquement ils seront du coup beaucoup plus doux avec les gens parce qu'ils ne se sentiront pas menacés parce que ceux qui enfin les des eux masculins ils vont agresser les gens pour se protéger en fait et c'est pour ça que ils vont être agressifs au premier aux premiers abords mais après on va voir que quand on va en venir à leur décision introvertie à ce que eux ils pensent personnellement là ils seront beaucoup plus doux alors que les les des eux féminins ils seront d'abord gentil seront très voilà bon bah c'est comme vous voulez peu importe etc mais quand on va en venir à leur désir alors alors décision introvertie alors c'est plus en personnel là c'est non non mais là je bougerai pas moi je veux ça je trouve ça logique j'ai fait ça pour ces raisons là où j'ai fait ça parce que j'aime bien voilà j'ai pas à vous donner d'explication je m'en bats les couilles en fait juste tu vois et là ils vont devenir beaucoup plus agressif avec leurs décisions personnelles bref et sensations masculines aussi on voit que c'est il est beaucoup plus solide avec les faits qu'avec les concepts peu importe c'était pas super intéressant chez ce carré donc voilà ceci étant fait le petit récap pour ce carré 78 donc je le répète c'est un double masculin donc sensation et décision extravertie masculine c'est ça qu'on suit peu importe pourquoi mais c'est ça conçu en tout cas c'est la décision extravertie et la sensation double masculin et ce fe répand enfin je répand et consomme voilà pour ce carré vachement intéressant comme 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 personne j'ai j'ai un peu appris à le connaître etc il a une histoire plutôt intéressante bref emmanuel macron maintenant passons aux choses sérieuses emmanuel macron on va commencer sans plus attendre je ne pense pas avoir besoin de le présenter emmanuel macron un là c'est mon c'est le c'est le c'est la nouvelle fiche vierge on voit qu'il y a tout on va un peu enlever enlever quelques bails on va enlever quelques bails quoi je vais mettre en navigation privé pourquoi me direz-vous et bien tout simplement parce que comme ça en fait ça évite de d'avoir dans mon cul non mais ça évite en fait d'avoir des trucs qui me qui ne m'intéresse pas dans mon youtube personnel parce qu'après j'ai des recommandations de je me suis là c'est quand j'ai typé en joy phoenix que j'ai commencé à faire ça parce que j'avais des recommandations des vidéos de en joy phoenix je n'ai rien contre en joy phoenix contre marie marie lopez je crois c'est une personne qui a l'air parfaitement sympathique mais j'en ai rien à foutre en fait juste je n'en ai rien à foutre de ses tutos makeup je l'aime beaucoup mais ça ne m'intéresse pas ça me cassait les couilles d'avoir recommandations de joy phoenix parce qu'en plus j'avais eu un peu de mal à la tipe et j'avais regardé tellement de ses vidéos j'en pouvais plus je peux vous faire un contouring un makeup ce que vous voulez maintenant je suis devenu totalement pro c'est faux mais bon je m'y connais un peu j'ai appris deux trois trucs quand même au passage je m'en servirai j'espère jamais mais bon voilà allez macron comme d'habitude on va essayer de prendre des vidéos qui ne sont pas soumises à des droits d'auteur attendez j'ai juste écrit macron on va plutôt écrire macron interview peut-être on va essayer de prendre des vidéos qui ne sont pas soumises à des droits d'auteur mais c'est emmanuel macron donc il y aura beaucoup d'interviews à la télé et de choses comme ça qui sont effectivement soumises à des droits d'auteur ça s'applaudit une performance comme ça ça s'applaudit vraiment ça s'applaudit et c'est numéro 2 franchement c'est pas mal quand même bon plus sérieusement bon je n'arrive pas à savoir quelles vidéos sont protégées par des droits d'auteur ou pas l'AFP j'imagine que il ne doit pas y en avoir énormément tout donné que c'est là où les journalistes s'abreuvent n'est ce pas en affirmation donc j'imagine que c'est à moitié public je sais pas trop franchement j'en sais rien incha'Allah incha'Allah t'inquiète pas ça va bien se passer bien se passer là t'inquiète pas moi j'aimerais bien bien se passer toujours dans un bureau parce que là tout le monde veut vous parler je suis pas la seule je sais bien mais moi disons mon mari vous pouvez pas me dire ça représente plus que ce qu'il y a sur la csg non je suis pas là je suis là depuis un an et moi je suis pas là depuis 30 ans non mais non mais justement alors pourquoi vous nous massacrez pourquoi nous à peine 2000 avec mon mari on nous baisse encore les retraites je massacre personne moi je crois déjà première chose justement j'ai parlé un peu avant de fe féminin et de ti masculin non peut-être pas fe enfin mais en tout cas de d e féminin et de d i masculin on voit que c'est quelqu'un qui est vachement doux avec les gens il est très souriant il est très pisse tu vois c'est pas quelqu'un qui va être à premier abord agressif ni rien et on voit que par contre il y a des moments où il dit non là je suis pas d'accord et il n'a une sorte fe féminin je pourrais pas dire non dire un peu de ti masculin non ça c'est pas vrai ça c'est non là je suis pas d'accord avec vous genre plus sur un plan logique que non j'aime pas ou ça c'est enfin attendez je suis là depuis un an et moi je suis pas là depuis 30 ans sourire non mais justement alors pourquoi vous nous massacrez pourquoi nous à peine 2000 avec et là non là je suis pas d'accord je massacre personne on dirait vraiment un c'est enfin je voudrais vraiment pas ah oui j'avais un peu commencé à le tipe et aussi j'ai oublié de vous dire j'avais un peu commencé à le tipe et maintenant je me suis dit quand même c'est le président donc si je le fais en live efficace ça peut être sympathique et du coup j'ai arrêté et j'ai demandé aux membres apparemment il voulait en tout cas face à chiapas ils ont largement préféré lui 100% des votes ça m'a beaucoup fait rire quand on quand j'ai vu ça j'avais un peu commencé à le tipe et j'avais déjà vu effectivement qu'il avait l'air d'un décider extrait féminin j'ai vu deux trois autres trucs mais j'avais rien du tout de concluant vraiment rien de concluant donc c'est pas trop gênant mais là on voit déjà un peu de d e féminin d i masculin je sais pas si c'est fe ou pas mais j'ai l'impression que c'est de la pensée introvertie masculine continue un peu mais ça c'est assez c'est assez symptomatique ce genre de non c'est pas vrai ce genre de façon de parler le fin ce côté c'est vrai c'est pas vrai c'est très symptomatique des penseurs introvertis des ti pas dominants mais de ceux qui ont une fonction de pensée introvertie parce que la pensée introvertie c'est une sorte de de vérité personnelle en fait tu vois et quand ils sont pas d'accord avec les gens quand les masculines ils vont dire non c'est pas vrai je sais bien que c'est ce que vous voulez entendre c'est ce que tu penses machin machin mais c'est pas vrai je suis désolé mais c'est c'est faux ce que tu dis quand je réfléchis personnellement c'est faux ils ont beaucoup plus que les te fi ils ont beaucoup plus cette façon de dire c'est pas vrai quand ils vont utiliser leur décision introvertie mon mari on nous baisse encore les retraites moi je crois dans une politique du mérite du travail et c'est ce que vous représentez et je sais que ça va pas assez vite pour moi j'essaie de vous l'expliquer de vous expliquer ce qu'on est en train de faire mais mais donc moi je vous demande pas de la patience je sais que ça fait des années parfois des décennies qu'on vous demande des efforts il n'y a pas de miracle que j'en ferai pas j'en ferai pas des miracles vous avez les gens qui vivent avec pas assez de moyens parce qu'on était heureux avant on était des ouvriers on était heureux maintenant devient malheureux la France des 30 glorieuses on la retrouvera pas non mais on n'arrive pas la France des 30 glorieuses qu'on refera je suis obligé il y a un truc bizarre en fait on dirait bon c'est pas pour faire de la politique mais en fait juste dans sa façon de parler aux gens on dirait en fait à être resté qui se rend pas compte que non on doit avoir un peu enfin je suis pas en train de dire qu'il faut mentir aux gens en politique mais les politiciens enfin c'est quand même assez compliqué pour un politicien de dire je ferai pas de miracle on peut pas faire ça il y a un côté un peu défaitiste en fait dans sa façon de parler et que ce soit vrai ou pas ce qu'il dit c'est assez rare en tout cas d'entendre des politiciens parler comme ça aux gens leur dire de manière un peu trop honnête ça c'est pas possible ça on le fera pas ça etc c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre parce qu'on dirait encore une fois de la pense enfin on dirait un penseur introverti en fait qu'ils n'auront pas compte que non mais enfin certes ce que tu dis tu le penses tu es persuadé que c'est vrai mais dis les choses un peu plus enfin tu peux pas dire ça aux gens c'est normal que les gens vont trouver ça méchant ou c'est normal que les gens vont trouver ça désagréable quand tu leur parle comme ça bon on dirait un penseur introverti enfin en ce cas je vois de la pense introverti masculine en fait c'est bizarre c'est c'est vraiment bizarre il ya aussi un côté attendez voilà je vois trop de trucs il ya aussi un côté nfst il parlait juste avant de d'un truc vachement nf je sais plus qu'est ce qu'il avait dit il ya un côté voilà je crois dans des idées je vais valoriser des idées je vais voilà moi je crois vraiment cette grande idée qu'est ce que c'est beau quelle belle idée etc nf et juste après il va être beaucoup trop st en mode non ça c'est pas possible soyons concrets soyons réalistes etc on dirait vraiment qu'il est sur cet axe c'est pas un nt qui va chercher à comprendre des idées qui va ensuite vouloir enfin vouloir être vu comme quelqu'un de cool tu vois qu'est ce que je viens de faire qu'est ce que je viens de faire par exemple enfin qu'est ce que je passe la plus claire enfin le plus clair de mon temps à faire essayer de comprendre des trucs abstraits les personnalités je le vois beaucoup plus comme un truc on peut le voir comme un truc st on peut le voir comme un truc n'importe quoi peu importe il ya des nf des sf des nt des st qui sont intéressés par ce qu'on fait mais moi je le vois vraiment comme un truc nt j'essaie de comprendre ah ok les personnalités c'est comme ça qu'elles marchent comme ça tu vois c'est un truc parce que je suis un nt j'ai naturellement une tendance intuition plus penser de comprendre les choses je veux comprendre des idées abstraites et qu'est ce que j'ai fait au début j'ai mis un bonnet et des lunettes j'ai fait le gars rigolo ah ouais c'est cool je ressemble à un rappeur etc et j'étais en mode sf tu vois moi je suis vraiment sur cet axe je vais être populaire je vais être bien vu je vais essayer d'être marrant etc et en même temps je vais essayer de fin et après je vais essayer de comprendre des trucs abstraits je suis sur cet axe là et en plus vous avez peut-être vu quand je suis en mode sf et que j'essaye de faire un truc marrant ça se voit que c'est un peu forcé enfin pas forcer mais ça se voit que c'est c'est plus en mode hey vous savez que je suis aussi rigolo et que je sais aussi faire ça tu vois c'est voilà il ya un côté ok on voit qu'il veut être populaire mais c'est un peu bizarre quand il le fait c'est un peu malaisant c'est un peu gênant mais par contre quand je suis en mode nt je suis dans le mode normal et je vais enfin ce que je fais naturellement c'est essayer de comprendre des choses abstraites je vais remettre le bonnet parce que j'ai froid au crâne en fait donc voilà et les nt et les sf ils passent leur temps à faire ça ils passent leur temps à jongler entre nt c'est de comprendre des choses abstraites et sf essayer d'être valorisé dans le monde physique ils passent leur temps à jongler entre nt et sf les nf ils passent leur temps à jongler entre nf et st ils vont parler de belles idées de grandes idées etc mais après ils vont essayer de comprendre des choses dans le monde physique ils vont être beaucoup plus réaliste quand ils vont être réaliste parce que c'est vraiment st c'est du concret c'est de la logique c'est et macron dirait vraiment qu'il est sur cet axe là il va parler de belles idées des belles f id n et en même temps il va dire non ça c'est pas possible on voit une sorte de pensée introvertie masculine qui l'a l'air de avoir pas mal on voit du c'est pas possible en mode non soyons réalistes sensations soyons dans le monde réel s'il vous plaît parlons de choses concrètes les trônes glorieuses ça n'existera plus tu vois et c'est même un peu bizarre parce qu'il le fait genre un peu trop enfin c'est compréhensible en fait que ce soit un peu vu comme étant qu'il soit un peu vu comme étant je sais pas mais beaucoup de gens disent qu'il est un peu je me souviens plus le mot mais un peu pas pédant mais je me souviens plus mais qui prend les gens de haut etc ou qu'il a enfin qu'il parle aux gens comme enfin les gens on dirait que les gens n'aiment pas trop en fait c'est ça en fait on dirait que les gens n'aiment pas trop sa façon de parler on dirait que les gens ne vont pas réussir à valoriser les gens ne valorise pas fe sa façon de parler et les gens trouvent que quand il parle il est méchant il est un merde quand il disait que les français sont un peu sont un peu grognons ou je sais plus quoi tu vois les gens ils disaient mais ça se fait pas de dire ça ils disent pas que c'est faux mais ils disent que tu peux pas dire ça en fait ils disent non mais peut-être que c'est vrai mais tu peux juste pas dire ça c'est juste méchant de dire ça que ce soit vrai ou pas tu peux juste pas dire ça tu vois c'est vraiment l'axe t-i-f-e en fait chez macron déjà là et puis même dans quand on regarde de sa carrière politique de manière plus globale il ya ce côté non mais ok mais fin dis pas ça mec tu sais bien que les gens vont pas apprécier si tu dis ça bref moi j'essaie de vous l'expliquer de vous expliquer ce qu'on est en train de faire j'essaie de vous expliquer nous expliquer de vous expliquer mode répand enseigner des choses expliquer des choses aux gens et c'est ce qu'il essaye d'expliquer est ce que c'est plus un truc abstrait ce que c'est plus n i plus d e ou est-ce que c'est plus s i plus d e qu'est ce qu'il essaye d'expliquer encore les retraites moi je crois dans une politique du mérite du travail mais c'est ce que vous représentez et je sais que ça va pas assez vite pour moi j'essaie de vous l'expliquer qu'est ce qu'il essaye de leur expliquer il leur explique son idée c'est plus bon là on voit pas vraiment de l'intuition introvertible pur et dur mais on voit en tout cas qui va expliquer mode répandre donc o i plus d e une idée donc si on combine mode répandre plus intuition parce qu'il parle d'une idée apparemment il essaye d'expliquer des idées donc apparemment ce serait un n i plus d e enfin en tout cas dans ces modes de dominants peut-être que c'est n i t i parce que parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup plus de pensée introvertie enfin beaucoup plus en tout cas on voit de la pensée introvertie quoi qu'est ce qu'on est en train de faire mais mais donc moi je vous demande pas de la patience je sais que ça fait des années parfois des décennies qu'on vous demande des efforts il n'y a pas de miracle j'en ferai pas j'en ferai pas des miracles vous avez les gens et là s tu as il est d'abord nf après directement en mode st il va avec pas assez de moyens parce qu'on était heureux avant on était des ouvriers on était heureux maintenant devient malheureux la France des 30 glorieuses on la retrouvera pas non mais on n'est pas la France des 30 glorieuses qu'on refera je suis obligé brutalement honnête brutalement enfin trop dans le monde réel en fait 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 un peu rêvé dit après je suis pas en train de dire que ce serait mieux qu'ils mentent ou je sais pas quoi mais bon il ya des façons de dire les choses en fait j'ai de remettre le sens du mérite de l'effort travail et donc ça se frappe mais c'est pas sur votre dos du tout la fe féminin tu vois oh comment ça va vous allez bien sentiment extravertie vous êtes content vous êtes heureuse madame génial grand sourire très doux très gentil ok 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 vachement intéressant vachement intéressant monsieur mafond j'ai c'est relou parce que j'ai l'impression que je vais me faire striker sur chaque image que fin sur chaque vidéo sur lesquelles je vais cliquer là je vois bfm tv je sais que ça va pas passer je suis quasiment sûr que ça va pas passer c'est un peu relou mais bon après quand même macron il ya beaucoup d'images sur lui il faut juste trouver celles qui sont qui sont autorisés mais attendez best of insolite après les best of les machins c'est pas très utile pour typer des gens parce que ce sont des des moments qui sont sélectionnés qui sont sortis de leur contexte on peut faire croire que n'importe qui et n'importe quoi en prenant des extraits vidéo pour ensuite les monter et faire un best of bon on va voir est ce que c'est un best of genre une phrase drôle et il passe à autre chose parce que c'est un best of genre quand même des trucs un peu plus long quoi et j'imagine que ça ça sera pas striker parce que c'est lui il s'est pas fait striker c'est que du coup apparemment on peut utiliser les images qu'il a utilisé nous voyons qui était le bon c'est à dire c'était plutôt en fin de quinquennat sans que ça ait donné lieu à un conseiller de françois hollande j'étais président non j'étais j'étais ministre de l'économie et l'industrie 2012 à aucun moment vous n'avez dit au candidat hollande monsieur hollande inscrivez noir sur blanc l'article 2 de la future loi el comry sinon la rue va être à feu et à sang vous n'avez pas fait vous n'avez pas bon ça a l'air de quand même des extraits un petit lapsus peu importe ta personnalité tu fais des lapsus bon bonsoir bienvenue dans cap sur l'elysée la guyane s'invite au coeur de la campagne présidentielle entre chômage de masse explosion de la violence et cas aux migrations de bois le territoire n'est pas très accueillant et donc parce que nous sommes des enracinés ah voilà je me suis je me souviens de ça de ça aussi il dit il faut penser printemps etc encore une fois nf on voit vraiment il est sur l'axe nf st ce mec vraiment je le vois enfin il a vraiment pas du tout l'air d'être un nt sf si on voit du sf on dirait que c'est un sf si on voit du nt on dirait que c'est un nt mais de ce que je connais de lui il a l'air d'être beaucoup plus sur l'axe st qu'est-ce qui marche dans le monde concret et nf des idées etc qu'on va valoriser il faut penser printemps mais il le souhaite mais en même temps non ça c'est pas possible les troncs glorieuses on les retrouvera pas les miracles waouh des belles idées non les miracles je pourrais pas en faire etc il est vraiment sur l'axe nf st il ya des arbres à côté de nous mais après lequel est dominant il a l'air de faire les deux en fait lequel est ce qu'il a appris avec le temps lequel est ce qui vient enfin lequel vient naturellement chez chez lui c'est ça la question mais on n'en a pas encore vu assez pour faire quoi que ce soit mais je le vois vraiment mais vraiment pas sur l'axe nt sf je vais si j'en si j'en si j'envoie je vous le dirai évidemment parce que encore une fois c'est normal qu'on ait des a priori comme ça etc mais il faut justement en être conscient pour aller contre s'il faut et savoir que ok dès qu'il va y avoir un truc même un peu sf même un peu nt il va falloir vite le prendre en compte parce que on va avoir tendance biais de confirmation normal on va avoir tendance à à vouloir voir que ce qui confirme déjà nos théories préexistantes c'est quelque chose que tout le monde fait voilà donc il faut faire attention il faut surtout dire les a priori qu'on a j'ai l'a priori que c'est un ti fe déjà que c'est là que c'est il ya fait j'ai l'a priori que c'est un nf st alors que j'ai largement fin alors que j'ai clairement pas assez d'informations concrètes pour dire ça mais du coup il faut en être conscient le plus vite possible pour pouvoir lutter contre et faire attention il ya des rivières et des poissons il ya des frères et des sœurs ça c'est vrai que c'est marrant bon on va pas regarder ça en fait parce que c'est pas terrible c'est que des extraits coupé 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 c'est c'est pas terrible moi j'ai jamais vu avec de la barbe je regarde encore un peu puis après on passe c'est pas très intéressant je vous le dis je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance ces nouveaux modèles ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux mêmes et assurant une plus grande souplesse je vous lis ce qu'on m'a mis dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne bon initialement je n'ai pas compris cette phrase en gros premièrement double décideur fin après se moquer de faire avoir un peu d'autodérision c'est pas que les double décideur qui savent le faire mais quand même globalement comme ça spontanément se moquer de soi et dire bon là j'ai pas compris etc c'est assez double décideur ça veut dire ce que moi la relation que je veux instaurer avec vous c'est plutôt une relation de clarté pour qu'on puisse agir efficacement en gros ça veut dire intuition bon sensation c'est un peu enfin clairement j'ai pas compris en gros intuition voilà et quand il va dire en gros quand il va passer en mode intuition il va directement se mettre à parler des gens bon ok attendez 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 quand il va utiliser son intuition directement il va se mettre à parler des gens il va dire la relation que je veux instaurer avec vous nf encore un truc abstrait avec vous fe plus n ni ou ne là je pourrais vraiment pas dire mais en tout cas on dirait un peu un double décideur enfin non non le double décideur on le prend même pas en compte mais en tout cas on voit que il a un côté enfin il a un mode répand qui a l'air d'être lié à son intuition il va parler des gens à chaque fois qu'il va parler d'intuition c'est bizarre il va vouloir expliquer des choses à chaque fois qu'il va utiliser son intuition et il va le faire avec les gens bon attendez attendez je suis je suis je suis je m'éparpille un peu là revenons sur des choses un peu plus concrètes parce que là on se perd qu'est ce qu'on voit on voit que c'est l'axe nf st on va attendre encore un peu mais on va mettre du coup voilà des croix là pour savoir que c'est quelque part par là on voit que c'est l'axe t i f e ok le truc en fait avec son mode répand c'est qu'on voit qu'il aime bien expliquer des choses aux gens mais comme il explique des choses ça a l'air d'être plus des idées abstraites en fait il va plus utiliser de l'intuition introvertie comme observation introvertie pour la balle enfin pour 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 le pour l'expliquer aux gens en fait c'est pas en mode si f e où il va donner des données concrètes des faits concrets il a l'air vachement à l'aise avec l'intuition il a l'air vachement à l'aise avec la sensation mais on voit que quand il va expliquer des choses c'est de l'intuition qu'il va utiliser principalement attend je vais juste mettre mode répand pas absent écrivons ça pour le moment mode répand pas absent il l'a quelque part dans ses trois premiers modes dominants je ne vois vraiment pas ne pas avoir de mode absent de mode répand c'est un peu chelou hein mais il y a des gens comme ça où enfin parfois il y a des gens non ça arrive quasiment jamais de ne rien voir d'être devant quelqu'un de putain je vois rien je vois aucune fonction je vois aucun mode je vois rien du tout ça arrive que enfin ça arrive jamais en fait ça arrive jamais mais il y a des gens comme ça tu vas voir plein de trucs d'un coup des trucs enfin plein de trucs éparts en fait là je vois trop de choses avec ma con c'est pour ça que c'est c'est un peu un peu chaotique là mais je vois beaucoup beaucoup de choses voilà et j'arrive pas en fait à mettre les pièces du puzzle dans l'ordre en fait je vois des choses mais je sais pas est ce que c'est dominant est ce que c'est inférieur est ce que c'est est ce que son ti qu'il a l'air de trop pas voir c'est inférieur ou dominant est ce que son intuition c'est inférieur ou dominante c est ce que sont est ce que c'est son nf qui est dominante est ce que c'est son st qui est inférieur je vois plein de trucs mais je n'arrive pas à voir l'ordre en fait des choses là il me faudrait un ing eux ils savent bien ça quand il y a plein d'informations comme ça ils arrivent à gérer la sensation extravertie totalement chaotique mais ils vont réussir à voir l'idée globale qui se cache derrière tout ça je n'y arrive pas vraiment je n'y arrive pas là je sais vraiment pas qu'est ce qu'on enfin je vois ce que je sais ce qu'on voit mais je sais pas qu'est ce que ça veut dire en fait je n'arrive pas à comprendre l'ordre des choses grand débat élisé j'imagine que ce sont des images qui sont à peu près publiques bon inshallah j'ai arrêté de dire ça tout le temps on va voir en plus là c'est 6h ah oui aussi le gars il fait quand même des grands débats les trucs ils durent 6h ah bon enfin quand même il y a un moment tu t'arrêtes jamais t'as un mode sommeil ou pas pour enfin tu n'as pas envie un moment de juste rentrer chez toi et d'être tout seul et de juste de respirer etc non le gars il fait des trucs 6h 7h 6h50 de questions réponses de grands débats de de batailles avec les gens qui vont lui dire que son quinquennat c'est de la merde etc il va devoir répondre tu vois le mec enfin il est motivé quoi vraiment il est motivé après après en général les gens qui sont un peu enfin qui sont vachement extrêmes comme ça ce sont des gens qui ont un seul un seul mode d'énergie ce sont des gens qui ont bon c'est un peu complexe pour rien c'est pas la peine mais en gros ce sont des gens qui ont soit que le mode sommeil soit que le mode jeu mais bon peu importe c'est pas très important puis c'est un peu complexe pour rien parce qu'ils ont un nouveau besoin d'humains de contacts et les associations jouent un rôle et permettent de le structurer de manière très forte monsieur le maire de Falaise vous m'avez je vous remercie de vos propos sur la santé et sur l'hôpital public bon vous avez parfaitement raison sur le sujet de la dépendance nous avons lancé la concertation elle a vocation à aboutir en octobre pour une loi ah oui et aussi j'ai oublié de préciser en général les politiques ce sont les gens les plus compliqués à typer quand j'ai typé Marine Le Pen mon dieu c'était compliqué j'ai typé Mélenchon mon dieu est-ce que c'était compliqué parce que ce sont des gens qui savent en fait qui ont appris à justement ne pas avoir trop de faiblesse ce sont des gens et c'est pour ça je pense qu'on voit quasiment autant de NF que de ST chez Macron parce que je pense que si c'est un NF il a appris justement à gérer la sensation et la pensée à utiliser ces deux fonctions-là c'est pour ça qu'on les voit beaucoup si c'est un ST il a appris alors oui c'est bien d'être dans le concret d'être dans les faits etc mais tu dois aussi donner des messages d'espoir avoir ce côté valorisé des idées etc parce qu'évidemment tout doit être équilibré pour avoir une personne saine on doit avoir toutes les fonctions on doit maîtriser en tout cas toutes les fonctions on doit être relativement équilibré avec tout on doit apprendre à à comment dire à gérer nos points faibles pour ne pas avoir trop de faiblesses c'est ça la politique il faut être polyvalent il faut ne pas avoir de points faibles trop visibles en tout cas donc avec les politiques c'est toujours un peu compliqué ça va être un sujet et souvent en fait c'est ça qu'on voit souvent avec Mélenchon c'était pareil avec Marine Le Pen c'était pareil j'ai pas typé beaucoup de politique j'ai Mélenchon et Marine Le Pen en politique je crois que c'est tout j'ai Bernard Arnault aussi mais c'est pas un politique mais comme enfin voilà quoi sinon c'est beaucoup plus des personnalités publiques des chanteurs des stars des youtubeurs des acteurs etc bref mais donc voilà et oui donc avec Marine Le Pen et Mélenchon c'était pareil je voyais plein de trucs mais j'arrivais pas à voir attends tu fais ça parce que t'as appris à le faire parce que c'est ta fonction inférieure et du coup tu veux montrer que tu y arrives ou tu fais ça parce que c'est ton truc normal en fait et c'est ça qui se passe souvent avec les politiques on voit tout mais on sait pas dans quel ordre on arrive pas à on nous balance toutes les pièces du puzzle comme ça et on arrive pas à faire le puzzle soi-même alors qu'avec les gens normaux entre guillemets on voit les pièces du puzzle à peu près dans le bon ordre en fait on voit le puzzle déjà assemblé il faut juste après ajouter quelques pièces ok il y a un truc enfin il y a quelques pièces qui sont éparpillées qu'on va devoir ensuite nous-mêmes réassembler mais en général il suffit d'observer pour ok comprendre quoi marche avec quoi qu'est-ce qui est inférieur qu'est-ce qui est dominant etc avec Joaquinry par exemple vous avez vu c'était quand même plus simple tu vois on voyait des choses mais on voyait ok clairement ça c'est une manifestation inférieure de la post-introvertie chez Joaquinry ça c'est une manifestation inférieure de l'intuition introvertie etc chez lui je vois les mêmes fonctions d'ailleurs enfin NISE je suis pas encore sûr mais en tout cas TI et FE je vois les mêmes mais j'arrive pas à dire l'ordre c'est très compliqué on va pas se mentir parce qu'il faudra trouver là aussi le financement de cette politique et c'est un sujet très compliqué pour nos retraités parce que beaucoup de retraités c'est vrai qui ont contribué vous l'avez très bien dit on en a parlé aujourd'hui leur problème c'est qu'ils payent souvent pour les plus jeunes qui ont une vie difficile et qui sont parfois restés à la maison ou qu'il faut aider quand c'est pas les petits-enfants et ils payent pour les anciens qui vivent toujours et ça c'est une réalité des générations qui sont aujourd'hui retraitées ce qui n'était pas vrai pour leurs parents encore une fois intuition qu'est-ce qu'il va expliquer aux gens un truc enfin une idée il leur explique une idée il leur donne pas des chiffres tout le temps il leur donne pas des trucs super concrets tu vois il vient pas avec une grosse pile de dossiers alors pour les retraités au mois dernier on en était à plus 5% là on a quand même fait une avancée de 3 points sur ces dernières semaines donc on peut voir et là seulement il va parler d'une idée donc on peut voir qu'en gros il y a une amélioration etc non c'est pas quelqu'un qui va expliquer des faits concrets il explique des idées il est beaucoup plus non mais attendez je vous explique en gros ce qui se passe il va expliquer en gros encore une fois je suis pas en train de dire que ce qu'il dit c'est vrai c'est pas vrai on se rebat totalement les couilles on est pas là pour dire on aime bien Macron ou on aime pas Macron on se re fout totalement vraiment rien à foutre bas les couilles non mais mais en tout cas on voit que il va plus naturellement en tout cas spontanément expliquer des idées et les faits concrets il en donne pas tant que ça pas tant que ça ça n'empêche pas que ce qu'il dit a l'air parfaitement cohérent il est pas en train de de comment dire de raconter n'importe quoi et je ne doute pas qu'il ait des faits concrets c'est juste l'ordre des choses on voit que premièrement il va naturellement utiliser l'intuition apparemment quand il va expliquer des choses aux gens en tout cas son mode répand qui a l'air d'être dominant a l'air d'être lié de l'intuition donc il aurait du coup une intuition dominante ça a un impact sur nos systèmes de santé pourquoi ? parce qu'il y a 20 ans on les gardait en gériatrie et ils disparaissaient rapidement et puis on a développé progressivement ces EHPAD et puis l'accompagnement à domicile dont on parlait la difficulté c'est qu'aujourd'hui vous l'avez dit on arrive de plus en plus tard à l'EHPAD et donc les EHPAD qu'on a développé sont de moins tu vois c'est vraiment de l'intuition et on voit aussi un petit peu d'intuition introvertie dans sa façon de dire voilà la difficulté c'est ça c'est parce qu'on les amène de plus en plus tard voilà s'il y a un problème c'est à cause de ce truc là c'est cette idée là qui est en jeu vraiment il n'y a que ça qui rend la situation compliquée mais pour lui voilà en gros le problème c'est ça il va te donner enfin un élément une idée il va dire voilà c'est à cause de ce concept là que tous les problèmes là arrivent sont de moins en moins adaptés à ce qu'on est en train de vivre parce qu'elles ont besoin d'être plus médicalisées et c'est pour ça que vous entendez parfois et moi je très sincèrement c'est pour moi une des choses avec les personnels de santé qui sont aussi en grande souffrance un des points que je veux qu'on arrive à résoudre dans ce mandat non pas de décision introvertie mais de décision introvertie il va il va parfois comme ça balancer un petit peu de décision introvertie moi personnellement je pense que enfin je pense et moi je parce qu'elles ont besoin d'être plus médicalisé et c'est pour ça que vous entendez parfois vous entendez parfois tout de suite après et moi je pense enfin je trouve très sincèrement c'est pour moi une des choses avec les personnels de santé qui sont aussi en grande souffrance un des points que je veux qu'on arrive à résoudre dans ce mandat et encore masculine ça décision introvertie elle est masculine je veux qu'on arrive tu vois ça va sans dire je veux de manière assurée non ça c'est mon opinion personnelle et je suis sûr de ce que je veux je suis déterminé tu vois décision introvertie masculine c'est la situation des aides-soignantes ou des personnels en EHPAD qui se sentent démunis parce qu'ils disent on n'est pas assez parce qu'on a beaucoup délégué parfois des sociétés privées qui font de la rentabilité et encore une fois attendez il faut être efficace mais on ne peut pas tirer plus d'argent qu'il n'en faut des EHPAD surtout ok écoutez bien cette phrase là on a beaucoup délégué parfois des sociétés privées qui font de la rentabilité il faut être efficace on n'est pas qu'ils se sentent démunis parce qu'ils disent on n'est pas premièrement il va commencer par quoi elles se sentent démunies en gros voilà en gros l'idée en gros l'intuition le concept elles se sentent démunies et après il va donner les faits parce qu'elles disent si parce qu'elles disent ça parce qu'elles disent ça d'abord l'intuition et après la sensation oui après la sensation après parce que si parce que ça parce que si parce que ça tu vois mais d'abord il va expliquer l'idée qu'est-ce qui est important pour lui qu'est-ce qui vient spontanément chez lui l'intuition c'est elles se sentent démunies parce qu'elles disent si parce qu'elles disent ça une personne elle aurait pu dire la même chose être dans le même clan politique etc elle aurait juste dit et j'entends des gens qui me disent si qui me disent ça qui me disent si qui me disent ça d'abord la sensation et ces gens-là en fait ils sont démunis quand on les écoute on finit par se rendre compte que ce sont vraiment des gens qui sont démunis et après seulement après à redonner les faits il aurait donné l'intuition lui il fait l'inverse tu vois et c'est enfin ça paraît anodin mais c'est avec ce genre de choses qu'on arrive à surtout avec les politiques là ça va être chaud je pense que je vais être moi aussi brutalement honnête clairement à la fin de ce live on n'aura pas fini de tipper Macron on sera même pas proche de la fin je pense je peux pas je peux pas faire de miracle hein bon non mais bon c'est possible mais j'y crois à moyen mais en tout cas voilà on voit que premièrement c'est l'intuition qui va venir en premier et aussi il y a un truc qui est assez drôle non seulement elle vient en premier mais en plus quand il va passer à la sensation écoutez bien des aides soignantes ou des personnels en EHPAD qui se sentent démunis intuition parce qu'ils disent on n'est pas assez parce qu'ils disent on n'est pas assez ok premier argument enfin premier truc concret premier élément concret pour appuyer ce qu'il vient de dire parce qu'on a beaucoup délégué parfois à des sociétés privées qui font de la rentabilité là c'est pas elle qui dit ça là c'est autre chose bon ok il explique pourquoi parce qu'elles sont plus je sais pas quoi il faut être efficace mais on peut pas tirer plus d'argent qu'il n'en faut des EHPAD surtout et il passe à autre chose au final elles sont démunies il va te donner un fait concret pour voilà et il passe à autre chose c'est le seul fait concret qu'il a donné un sensation dominant il se base sur les faits concrets un sensation dominant il dit pas un truc comme ça sans avoir assez d'éléments et je ne dis pas encore une fois qu'il n'a pas d'éléments concrets c'est juste que les sensations dominantes ils vont premièrement se baser sur ça et un sensation dominant il va parfois te balancer des faits en oubliant de te dire mais ok mais qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait tu m'as dit tout ce qu'elles ont dit mais au final qu'est-ce que ça veut dire tu vois il va parfois juste oublier c'est juste quelque chose qui va venir après chez lui ce n'est pas quelque chose qu'il va faire naturellement je ne doute pas une seule seconde qu'il ait des faits concrets pour appuyer ce qu'il dit mais en tout cas il ne va pas les donner spontanément naturellement il va oublier de les dire il va se contenter de dire le concept il va se contenter de balancer l'idée l'intuition repassons ce petit extrait parce que c'est c'est assez comment dire j'oublie tout le temps les mots ok d'ailleurs petite parenthèse les doubles féminins ils ont un problème de mémoire assez d'arg ils oublient les mots etc c'est très agaçant mais c'est assez révélateur c'est assez révélateur ce qui vient de se passer là donc repassons-le beaucoup délégués parfois des sociétés privées qui font de la rentabilité merde attends c'était encore avant parce qu'on a beaucoup délégués qui se sentent démunis elles se sentent démunis parce qu'ils n'en sont pas assez premier argument parce qu'on a beaucoup délégués et même lui voulait commencer à donner des trucs deuxième et il a commencé à faire comme ça vous mettez sa main en EHPAD qui se sentent démunis parce qu'ils disent on n'est pas assez deux parce qu'on a beaucoup délégués par les sociétés privées qui font de la rentabilité il faut être efficace et ils passent à autre chose mais on ne peut pas tirer plus d'argent qu'il n'en faut des EHPAD surtout parce qu'on a sous-médicalisé ces établissements par rapport aux défis qu'ils ont aujourd'hui et donc ce qu'on va devoir faire c'est remettre des médecins remettre du soin transformer un peu nos EHPAD remettre des professionnels et en plus on dirait vraiment un décideur extraverti par contre dominant parce que certes on voit beaucoup de pensées introverties mais on voit qu'il a quand même une façon de parler nous devons on doit après pareil chez les politiques ils apprennent à utiliser certaines façons de parler etc c'est pour ça que c'est assez compliqué chez eux on va voir les choses mais on ne sait pas est-ce que tu fais ça naturellement ou tu as appris à faire ça parce que tu es un politicien et que tu sais comment est-ce qu'on parle à un peuple mais il a une façon de parler qui est quand même assez souvent on va devoir et encore on va devoir tu as OI plus DE mode répand quelque part dans ses dominantes mais bon le sens du devoir etc c'est assez fréquent c'est assez symptomatique des modes répand dominants les J classiques en fait c'est ça ça a l'air d'être un J classique du MBTI les J classiques du MBTI ils ont ce sens du devoir peu importe quel type mais J allez voir les définitions sur 16 types sur 16portionalités.com vous verrez à un moment qu'ils disent oui voilà ce sont des gens consciencieux qui ont un sens du devoir qui comment dire qui qui sont qui pensent aux autres qui ont un côté voilà il faut le faire pour les gens etc on dirait vraiment un J classique du MBTI ça n'a pas l'air d'être un P qui aime bien faire n'importe quoi etc tu vois et il va avoir ses petits moments non si c'était ça il va avoir des petits moments un petit peu rigolo il va te faire un petit bottle flip etc on s'amuse mais ça n'a pas l'air d'être comme ça tout le temps voilà voilà ça a l'air donc d'être un J classique du MBTI et les J classiques du MBTI ce sont en fait des modes répand dominants les J classiques c'est en fait OI et DE quand on analyse bien il a l'air d'avoir mode répand quelque part bon vous savez quoi on va commencer à enlever 2-3 trucs on ne peut pas enlever grand chose mais bon les lives efficaces on accélère un peu en général je mets quand même un peu plus de temps avant de faire ça on va accélérer un peu on va déjà enlever tous ceux qui n'ont pas de mode répand dans leurs 3 premiers modes même si ce n'est pas les 2 premiers au moins dans les 3 premiers modes il a forcément un mode répand ce n'est pas possible il le fait beaucoup trop pour que ce soit acquis c'est quelque chose qui est inné chez lui donc là il n'y a pas de mode répand là il n'y a pas de mode répand tout ça ça dégage ça c'est les répands dominants c'est les J classiques du MBTI justement INFJ INTJ ISFJ ISTJ ENFJ ESFJ ENTJ et ESTJ les J classiques du MBTI et là ce sont les P classiques du MBTI INFP ISFP INTP ISTP ENFP ENTP ESFP et ESTP donc là voilà mais eux ce sont ceux qui ont quand même un mode répand mais dans leur inférieur mais bon je le vois mal quelque part par là honnêtement je pense que Macron c'est aucun des 8 types que je viens de vous citer là je ne le vois pas trop mais bon après c'est possible quoi que parce qu'on a quand même beaucoup de pensée introvertie il faut faire attention là il n'y a pas de mode répand ça dégage et là il y a mode répand troisième et là c'est dominant donc voilà ok c'est non et son côté NFST aussi c'est vraiment très 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 présent j'aurais préféré attendre un peu mais bon on le voit quand même beaucoup admettons si en fait on s'est trompé qu'on commence à avoir beaucoup de NT et de SF après on reviendra sur ce qu'on a fait mais bon ce n'est pas grave donc tous les ST pardon tous les NT et les SF tous les geeks et tous les gens qui veulent enfin tous les gens populaires on les dégage donc les SF ESFP et ENTP ça dégage là c'est NF là c'est ST là c'est ST les INTP ça dégage les INFP ça dégage les INTJ ça dégage les ISTJ ça dégage oups les ENFJ ça reste les ESFJ ça dégage les ENTJ ça dégage les les EST les les ENFJ ça dégage double ENFJ mais c'est des ENFJ les ENFJ ça dégage du coup enfin les double ENFJ non parce que sinon après on s'embrouille les doubles les NETE c'est quoi ça déjà c'est les ENFJ les doubles ENFP ça dégage les doubles ESTP The Canary désolé c'est pas The Canary Macron et The Canary n'ont pas la même personnalité ça dégage les doubles ESTJ ça dégage ST NF ST là NF ST non là des SF aussi les ISFJ ça dégage NF SF pourquoi est-ce qu'il y a des SF non merde je me suis trompé c'est pas les oh fiché c'est pas grave attendez on va juste les remettre c'est pas les INFJ c'est pas les INFP qui dégagent c'est les ISFP F I N E les les INFP reviennent excusez-moi les INFP je vous enleve un peu trop vite les ISFP par contre vous dégagez vraiment NF c'est bon SF ça dégage NF c'est bon SF ça dégage SF ça dégage ST c'est bon NT c'est bon NT ça dégage T I N E les W STP ça dégage et ISTP ST ok bon franchement on va pas prendre le risque d'aller beaucoup plus loin parce que là ce serait vraiment exagéré déjà là c'est un peu rapide mais bon après c'est normal on va pas prendre le risque d'aller un peu plus loin je le vois on dirait un décideur extraverti dans l'âme on dirait juste voilà je me base sur rien du tout mais voilà enfin si je me base un peu sur quelque chose quand même mais bon il a la vibe des décideurs extravertis etc mais concrètement on va beaucoup trop de pensées introverties pour enfin voire même de décideurs introverties pour pouvoir balancer ça comme ça ce serait vraiment beaucoup trop rapide je ne sais pas ça dégage donc du coup voilà pour le moment on ne peut pas faire beaucoup plus que ça on va passer un autre moment du grand débat à le gars enlève la veste est-ce qu'ils ont dit un truc genre quand il enlève sa veste genre wouh ouais 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 à poil est-ce qu'il y a un gars qui a crié à poil dans le gymnase attendez c'est juste là alors d'abord oula qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il se passe pourquoi est-ce qu'il crie là non mais attendez il s'est passé un truc marrant il s'est passé un truc un peu un peu spécial voyons qu'est-ce qu'il s'est passé on remonte 20 secondes plus tôt c'est parti les règles d'apprentissage on a réduit le coût pour les maîtres d'apprentissage en simplifiant il n'y a plus qu'une aide elle est sur la feuille de paye le jeune entre 16 et 18 ans la première année il coûte moins de 70 euros par mois au maître d'apprentissage et bien c'est possible alors d'abord non mais non mais ça j'ai enlevé ma veste c'est chaud ça je vais vous le dire c'est déjà possible non non ce truc ce truc était interdit avant ce truc ce truc était interdit intuition on s'en fout du nom sensation féminine même ce truc on s'en fout du nom concret tu vois les mots comme je l'ai dit on s'en fout en gros voilà ce truc c'était interdit avant il est permis il est permis maintenant depuis déjà plus de deux ans ça a été repermis par contre dans la loi promulguée en septembre qu'est-ce qu'on a fait on a changé les règles pour que l'apprentissage soit défini par les branches professionnelles qu'est-ce que ça veut dire ça n'est pas l'éducation nationale qui fixe les règles dans la boucherie dans l'hôtellerie dans la boulangerie c'est la branche pourquoi quand vous êtes dans la boulangerie il faut pouvoir commencer à 5h du matin quand vous êtes dans la restauration il faut avoir le droit de travailler après 20h exactement ok c'est un NISE et vous avez vu aussi j'ai souvent tendance moi aussi à d'abord dire la conclusion avant de vous expliquer pourquoi je vous dis d'abord c'est un NISE et après je vais vous donner les éléments qui me permettent de dire ça mais naturellement je vais commencer par vous dire voilà ce qui se passe voilà l'idée voilà l'intuition intuition dominante et après je vais vous donner l'effet c'est ça les intuitifs c'est ça les N dominants c'est juste ils vont commencer par voir les idées ils vont commencer enfin le plus important pour eux ce sont les idées et après seulement ils vont s'attarder sur les faits ils vont donner ils vont prendre la peine de prouver ce qu'ils racontent tu vois les intuitifs dominants ils te disent des trucs est-ce que t'as des preuves non mais voilà mais ça se sait c'est voilà en gros on s'en fout des preuves c'est comme ça non on s'en fout pas des preuves mais bon après les intuitifs ont aussi bien évidemment des qualités mais parfois voilà un policier tu vois tu préfères que ce soit un S dominant si t'es accusé de meurtre tu vas préférer que les gens aient des preuves concrètes à donner avant de dire voilà l'idée c'est lui qui a tué tu vois avant de faire une conclusion tu préfères quand même qu'ils aient des preuves tu vois c'est pas juste parce que non comment est-ce que vous savez que c'est lui qui a tué je le sens je le sens t'inquiète non tu vois mais donc attendez tout le passage là je vais le repasser en faisant pause au moment intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de choses et j'ai voulu attendre un peu de voir tout le truc pour pouvoir dire il y a eu beaucoup de choses je pense vraiment que c'est un intuitif dominant j'arrive je vais faire une petite coupure on revient et je vous explique tout ça ok je disais donc regardons ce petit passage enfin ces quelques minutes là de formation pas d'école et ce qu'on est en train de faire en parallèle c'est la loi qui a été promulguée en septembre c'est de développer massivement l'apprentissage l'alternance pour que des tas de jeunes qui sont pas bons pour l'école on les amène beaucoup plus dans ces filières et même des jeunes qui sont bons à l'école et là dessus je veux avoir un mot avec vous et je compte sur vous pour en être les ambassadeurs dans notre pays nous n'avons pas assez de jeunes en apprentissage ou en alternance parce qu'on a stigmatisé ces filières je compte sur vous pour en être les ambassadeurs décideurs extra-artis les décideurs extra-artis ils ont une tendance à à à comment dire à ne à en fait se sentir responsables des autres et à du coup aussi s'attendre à ce que les autres soient responsables pour eux ils ont en fait un esprit de groupe en fait c'est vraiment des gens qui pensent pas que pour eux que par eux mais qui vont penser avec les autres qui vont voilà ils sont vraiment une personne parmi un groupe et ce qu'il y a de dire là c'est vachement intéressant je compte sur vous pour en être les ambassadeurs rares sont les décideurs introvertis qui vont dire ce genre de choses et évidemment qu'ils peuvent le faire etc mais c'est vraiment rare c'est pas quelque chose qu'ils vont faire naturellement c'est pas quelque chose qu'ils vont faire spontanément comme ça en étant excité ah oui et ça aussi je compte sur vous non un décideur introverti il va pas naturellement s'attendre à ce que quelqu'un dise ça parce que lui même tu dis à un décideur introverti je compte sur toi pour être ambassadeur de mon idée non en fait tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux je fais ce que je veux pourquoi est-ce que tu veux que je sois responsable pour toi moi je ne te demande pas d'être responsable pour moi mais en échange tu ne me demandes pas d'être responsable pour toi non plus tu vois les décideurs introvertis ils ont beaucoup moins ce côté là on est ensemble on est un groupe or ce sont ce sont aussi ce sont des formidables écoles évidemment pour apprendre un métier un tour de main une qualification ce sont des métiers où on apprend pour toute la vie où on s'insère et on nourrit sa famille ce sont aussi des métiers de la citoyenneté parce que et vous voyez là encore qu'est-ce qu'il va faire là c'est N-I-S-E voilà en gros les métiers les filières professionnelles je crois un truc comme ça peu importe moi aussi peu importe on s'en fout des données concrètes en gros voilà son truc là les filières professionnelles pour lui voilà c'est la solution à tous les problèmes les filières professionnelles ça va permettre ça sensation et ça va permettre ça aussi et ça et ça et ça sensation extravertis regardez juste avec cette grande idée là qu'est-ce qu'il y a ? juste avec cette grande idée là waouh tout va être réglé juste si on appliquait cette idée putain mais oui intuition introvertie mais les amis regardez cette idée là il faut juste appliquer ce concept là vous allez voir ça va faire ci ça va faire ça tous les problèmes vont être résolus non dans la réalité ça se passe rarement comme ça parfois c'est le cas mais ça se passe rarement comme ça c'est rarement un seul truc qui va régler autant de choses d'un coup il y a des facteurs à prendre en compte je ne vais pas dire intuitif observateur même mais il a l'air quand même d'avoir le problème des INJ le problème enfin même des ENP mais des intuitifs observateurs en fait il a l'air de ne pas assez prendre en compte enfin c'est bizarre en fait parce qu'on voit beaucoup de sensations mais en même temps il va avoir des moments comme ça où il va être apparemment enfin là il a l'air plutôt content etc il s'est un peu excité même d'un coup on voit qu'il a l'air d'être dans un état dominant où il va être bien où il va là je suis en confiance je me sens bien et il va avoir un côté observateur intuitif qui va oublier attends prend quand même un peu plus en compte les chiffres prend un peu plus en compte la réalité concrète du terrain etc malgré qu'on voit beaucoup de ST il va avoir des moments comme ça vraiment une surdose d'intuition bon et du coup ce sera enfin ça peut être une des faiblesses qu'il aura appris justement à masquer avec le temps et c'est pour ça qu'il a autant de ST en fait qu'il a autant de non ça c'est pas possible parce qu'il aura appris en fait à passer en mode ST et du coup il va le faire comme quelqu'un pour qui c'est la fonction inférieure et du coup quand il va le faire il va le faire beaucoup trop parce qu'il ne sera pas équilibré peut-être peut-être c'est juste une théorie mais en tout cas on voit en tout cas le côté N-I-S-E comme on avait vu avec avec un autre intuitif introverti je ne me souviens plus de son prénom bref le mentaliste là peu importe et lui aussi il disait enfin non je ne me souviens plus dans tout cas on voyait le même le même schéma de pensée la même façon de penser il y a un truc qui veut dire tout tu vois il y a un truc qui règle tous les problèmes il y a un truc qui fait tout il y a une intuition introvertie pour toute la sensation extravertie le maître d'apprentissage tous ceux qui en ont fait peuvent le dire c'est un peu chaotique que j'ai l'impression que ce live pardon efficace est un peu chaotique je suis désolé mais avec les politiques c'est toujours compliqué on voit des choses on ne sait pas comment ça se passe comme j'ai dit bref votre maître de citoyenneté parce que votre maître d'apprentissage beaucoup de jeunes il leur apprend arriver à l'heure à être poli avec le client à être poli avec les autres salariés c'est ça et parfois il y a des jeunes qui n'ont pas eu les règles de base ils ont eu une vie plus dure que d'autres ils ont besoin d'un cadre et l'apprentissage c'est un bon cadre oula là je disais peut-être intuition introvertie là ce qu'il vient de faire c'est typiquement de la sensation introvertie dire bonjour on fait ci on fait ça à ESFJ tu as classique les ESFJ classiques non attention t'es poli tu dis bonjour à la madame tu es poli allez tu souris machin machin le ESFJ de base tu as qui va qui va donner de l'importance vraiment au fait d'être sage sensation introvertie d'être concrètement dans le monde physique sage sensation introvertie tu fais pas n'importe quoi t'es pas chaotique dans le monde concret sensation introvertie et FE il faut être gentil avec les gens etc naturellement on voit du FE déjà chez lui on voyait pas mal de pensants introverties j'ai pas relevé aussi mais j'avais vu plusieurs fois des petits indices de sentiment extravertie aussi mais on voit beaucoup de décisions extraverties en fait de manière globale ce qui est un peu bon voilà et là on vient de voir sortie de nulle part un peu de sensation introvertie là comme ça sort de nulle part on peut pas encore prendre ça trop sérieusement c'est pas encore assez pour remettre en question la théorie qu'on avait fait avant c'est pas encore assez pour pour comment dire pour si on continue de voir de la sensation introvertie on se dira ah ok on s'était trompé pour le moment un élément c'est normal tout le monde peut tout faire forcément à un moment un NI il va se mettre à parler comme un SI dominant un NE il va se mettre à parler comme un intuitif introvertie c'est normal mais qu'est-ce qui revient tout le temps c'est pas la sensation introvertie chez Macron enfin apparemment pas en tout cas et donc si on en revoit il faudra le prendre en compte et il y a aussi un côté aussi encore une fois répand mode répand les ESFJ classiques qui vont dire attention tu fais ci tu fais ça c'est du mode répand qui vont mettre le doigt comme ça en mode le prof qui va te dire ce que tu dois faire qui va te essayer de contrôler les gens tu as contrôle OI plus autrui DE contrôle et les autres ils vont essayer de contrôler les autres dire genre ce qu'il doit faire etc enseigner expliquer comme j'ai dit et chez les NI DE ça se passe aussi comme ça ça c'était quand même un bon exemple de S-I-D-E donc voilà mais en tout cas on voit qu'encore des fois il a un putain de mode répand c'est le seul mode que je vois d'ailleurs un peu de mode jeu aussi peut-être l'obligation de formation c'est s'assurer que tous les jeunes entre 16 et 18 ans même quand ils ne vont pas à l'école ils sont dans une formation ça on peut le tu vois tous les jeunes même s'ils ne vont pas à l'école même les cas particuliers oui ça aussi ça rentre dans ce que je dis t'inquiète ça aussi tous les jeunes tous les jeunes tous les jeunes oui tous les jeunes même les jeunes qui ont pas si oui ça rentre intuition introvertie balancement de sensation extravertie oui ça rentre et les jeunes qui sont handicapés et qui sont orphelins ça rentre les jeunes qui sont riches et qui ont des parents qui gagnent des millions ça rentre ceux qui font ci ça rentre ceux qui font ça ça rentre même eux même eux même eux tous les enfants frères intuition introvertie quand même beaucoup il y a beaucoup de grandes idées concrètement je ne sais pas si ça se passe sincèrement comme ça mais en tout cas ce qu'ils disent ça a du sens c'est logique etc moi le le NT effectivement je vois que ce qu'ils disent est logique j'ai remarqué la cohérence dans ces idées mais concrètement voilà et encore une fois que ce soit vrai ou pas on s'en fout mais c'est dans la façon de parler en fait dans la façon de penser évidemment il va ensuite se poser la question est-ce que ce qu'ils disent ça marche ou pas dans la vraie vie forcément mais naturellement qu'est-ce qu'il va faire c'est vers quelle fonction est-ce qu'il va tendre et quelles autres fonctions il va devoir travailler après ah oui putain merde ces fonctions inférieures là on voit que c'est l'intuition qui vient en premier et elle a l'air très introvertie enfin plutôt introvertie son intuition et après seulement la sensation et ce côté j'exagère un peu tout va être réglé si on fait ça tous les jeunes ils pourront faire ce qu'ils veulent etc il y a juste à appliquer cette grande idée là on revalorise les filières professionnelles vous allez voir tout va être réglé donc on peut l'ouvrir avant d'ailleurs ils sont dans une formation ils sont accompagnés et en même temps on a drastiquement simplifié les règles d'apprentissage on a réduit le coût pour les maîtres d'apprentissage encore une fois c'est bizarre parce que maintenant je ne vois plus que de l'intuition introvertie ce qui est bizarre parce que je me dis ah bah non parce que je viens de voir de la sensation introvertie ouf c'est bon cool parce que justement quand on commence à ne voir plus qu'une seule chose c'est souvent qu'on ne voit que ce qu'on veut voir mais juste avant je venais de voir de la sensation introvertie donc ça va je suis encore objectif et là je vois du coup je peux imaginer que je vois de l'intuition introvertie parce qu'il y a vraiment de l'intuition introvertie et pas parce que je vois de l'intuition introvertie partout par mon biais de confirmation là qu'est-ce qu'il dit il dit on a simplifié les choses encore une fois oui encore une fois les intuitifs introvertis la sensation extrovertie ça les agace en fait c'est chiant ils ont des idées etc tout est clair dans leur tête ça marche très bien dans leur tête voilà c'est comme ça que ça doit se passer quand le monde concret va leur mettre des bâtons dans les roues ça leur casse les couilles c'est chiant c'est casse-couilles vraiment et quand il va y avoir plein de je sais pas de paperasse à gérer etc qui vont les distraire de leur objectif ça va les saouler donc pour lui le grand truc c'est qu'on a simplifié les procédures qu'est-ce qu'il a dit ? on a simplifié les règles d'apprentissage on simplifie les choses voilà on enlève tout le superflu pour ne garder que l'essentiel ça c'est encore typique des intuitifs introvertis bon voilà je voulais encore partir sur autre chose mais je préfère qu'on avance un peu je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler parce qu'apparemment on commence à en avoir beaucoup tant on a drastiquement simplifié les règles d'apprentissage on a réduit le coût pour les maîtres d'apprentissage on a réduit les coûts on a enlevé ci on a enlevé ça on a enlevé tout le superflu on a réduit on a simplifié on a rendu plus facile plus accessible ce genre d'éléments de langage qui veulent dire en gros on a enlevé tout ce qui sert à rien on s'est débarrassé de la sensation extravertie tout ce qu'il dit là ça veut dire en gros on s'est débarrassé du SE de la sensation extravertie en simplifiant il n'y a plus qu'une aide elle est sur la feuille de paix voilà en simplifiant il n'y a plus qu'une aide wow génial il n'y a plus qu'un seul truc voilà l'essentiel on va à l'essentiel il n'y a un seul truc on est content plus tous les trucs de paperasse il y a l'aide là il y a la CAF il y a l'URSAF il y a le machin il y a ci il y a ça on s'en bat les couilles voilà il n'y a plus qu'une seule aide c'est clair on peut avancer tu vois plus de chaos concret allez hop on dégage tout ça et on avance on simplifie tout et c'est parti le jeune entre 16 et 18 ans la première année il coûte moins de 70 euros par mois au maître d'apprentissage et bien c'est possible alors d'abord c'est vraiment ce petit regain d'énergie on voit que son mode jeu non plus n'est pas totalement absent comme j'ai dit le mec il fait quand même un putain de live de 7 heures s'il vous plaît je fais des lives de 2 heures à la fin des lives efficaces je n'en peux plus moi non enfin j'ai un mode de jeu qui est dominant aussi mais qui est enfin consomme jeu et sommeil je peux faire voilà un live pendant 2 heures je ne suis pas crevé à la fin j'exagère mais 7 heures à un moment ça me casse les couilles à un moment j'ai envie juste de me poser d'être tout seul et de faire mon truc lui pendant 7 heures il est là il va écouter les gens après il va parler il parle il parle je crois qu'en fait tous les maires lui ont posé des questions ah non il y a eu des pauses parce que je crois qu'en fait il prend genre au moins 30 ou 40 minutes de questions et il répond ensuite pendant 30 ou 40 minutes on dirait parce que quand on regarde on voit que là c'est des maires des maires des maires des maires pendant très longtemps lui il est assis il écoute et après il répond et quand il répond il est debout pendant longtemps donc c'est genre il va prendre plein de questions il va répondre tu vois il va interagir avec les gens en mode jeu les gens lui balancent des trucs et il va répondre il me donne des choses je leur donne des choses on échange avec les gens oh eux bam 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 on se balance des informations eux ils me balancent des informations on est avec les gens on est là oui ça c'est cool on est énergique on est tu vois dans l'action dans le waouh son mode jeu a l'air d'être présent c'est vraiment ça le mode jeu que ça se manifeste comme chez comme chez The Kary en faisant en voulant montrer aux gens sa nouvelle caméra etc oh un nouveau truc je vais le montrer aux gens ou que ce soit en faisant des grands débats qui durent 7 heures le mode jeu c'est ça c'est dépenser de l'énergie pour les autres juste là on répand son énergie on dépense de l'énergie il me semble avoir changé ça déjà parce que mode jeu la définition du mode jeu qui commence par répand comment être être au moins clair on dépense dépenser l'énergie train on travaille on est dans l'action etc c'est vraiment pas c'est pour c'est avec les gens on dépense on dépense on dépense bref il y avait un autre truc aussi non c'était les anciennes les anciennes définitions que j'ai changé pour que ce soit un peu plus clair c'était dépenser son énergie pour les autres avant de préserver son énergie pour soi l'ancienne définition du mode jeu et là c'est clairement ça que monsieur Macron que monsieur le président de la république française a l'air de faire il a l'air de quand même être beaucoup plus dans la dépense d'énergie que dans le ok on se pose on est là on réfléchit tout seul non 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 il faut que je sois seul il faut que je me pose il faut que tu vois il a l'air de beaucoup plus aller on fait les choses on est dans l'action etc non mais non mais ça j'ai enlevé ma veste c'est chaud ça je vais vous le dire c'est déjà possible non non ce truc ce truc était interdit ce truc comme j'avais dit je l'avais dit ou pas bref ce truc voilà on s'en fout oui oui je l'avais dit on s'en fout du nom concret ce truc sensation probablement féminine probablement inférieure ce truc voilà on s'en bat les couilles en gros c'est ça qui est important c'est l'idée qui est importante le nom le truc enfin le nom précis du machin on s'en fout on peut dire un truc on peut mettre n'importe quoi là-dessus on s'en fout c'est l'idée qui est importante ce truc était interdit avant il est permis il est permis maintenant depuis déjà plus de deux ans ça a été repermis par contre dans la loi promulguée en septembre qu'est-ce qu'on a fait on a changé les règles pour que l'apprentissage soit défini on a changé les règles sensation vous c'est pour ça en fait que j'ai dit qu'on allait analyser ce petit extrait-là c'est qu'il est vachement intéressant les intuitifs introvertis il faut bien comprendre que leur sensation elle est extravertie les sensations extravertis dominants c'est les ESTP les ESFP c'est les gangsters c'est les rappeurs c'est les braqueurs de banque tu vois ce que je veux dire les intuitifs introvertis ils ont en eux des rappeurs des braqueurs de banque ok les règles enfin souvent c'est beaucoup plus souvent les SI contre les SE dans le monde réel qui s'affrontent parce qu'on pourrait croire du coup c'est les NE contre les SI non souvent c'est les policiers classiques du MBTI donc les ISTJ les ESTJ qui vont non les règles elles sont enfin voilà il y a des règles dans le monde concret il y a des limites de vitesse on fait ci comme ça on fait ça comme ça alors que les SI on s'en fout de tes règles le monde concret c'est chaotique c'est la fête c'est on fait ce qu'on veut il n'y a pas de règles dans le monde concret il y a des règles par contre dans le monde abstrait mais dans le monde concret il n'y a pas de règles on s'en fout tu vois et les SI dominants ils vont c'est vraiment en fait il faut imaginer le policier classique du MBTI classique et c'est pour ça que le MBTI classique est quand même intéressant parce que j'en parle souvent en mâle c'est juste qu'il ne va pas assez loin et qu'en fait enfin bref le MBTI classique est quand même vachement intéressant parce qu'il a vraiment très 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 bien compris les archétypes de chaque chose en fait il a vraiment compris vraiment l'essence de chaque fonction de chaque type de personnalité c'est juste que dans le monde réel justement il y a des gens qui sont beaucoup plus nuancés que ça et si on se basse que sur le MBTI classique ouais bah 80 peut-être allez 70% des gens on va les typer n'importe comment parce que bah oui dans le vrai monde les gens ils ne sont pas aussi archétypaux que ça tu vois mais le MBTI classique pour comprendre en gros les archétypes de chaque type de chaque fonction c'est vraiment super et donc les policiers SI dominant sensations archéty dominantes ils vont vraiment être personnellement agacés quand les gens ils vont aller trop vite par exemple sur l'autoroute fermez vous vous voyez pas que la règle c'est qu'on va à 30 pourquoi est-ce que vous faites pourquoi est-ce que vous êtes chaotique que dans le monde réel pourquoi est-ce que vous allez à 40 à 50 alors que la règle c'est d'aller à 30 km heure alors que les sensations extra-arties ils s'en battent les couilles on s'en fout les règles les machins on s'en bat les couilles on fait ce qu'on veut on est chaotique c'est vraiment les policiers contre les braqueurs de banque les gens qui vont briser les règles qui vont être chaotiques dans le monde réel contre les gens qui vont vouloir de l'ordre dans le monde réel c'est eux qui s'affrontent souvent et lui on voit que on a changé les règles il a ce côté-là les règles voilà elles se changent la sensation elle est non seulement pas masculine mais en plus extravertie on change les règles la sensation extravertie alors oui c'est bien on a vu juste avant un petit passage Macron le ESFJ j'ai un peu du mal à y croire là on voit les règles on les change on s'en fout on les a allégées on les a tu vois les règles concrètes c'est pas quelque chose qui est trop important pour lui on s'en fout le monde concret est chaotique mais par contre par contre avec les idées non 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 là c'est cette idée qu'il faut faire et tu vas voir que si on respecte bien l'idée là et qu'on se base bien sur ce concept-là tout va être réglé mais il faut du coup faire bien ce concept-là mais par contre avec les règles on les change on peut faire ce qu'on veut c'est mobile ça bouge on n'est pas là précisément alors la règle là merde non on ne peut pas changer les règles tout le temps ce serait trop chaotique justement il s'en bat les couilles de ça par contre dans la loi promulguée en septembre qu'est-ce qu'on a fait on a changé les règles pour que l'apprentissage un sensation introvertie dominante il ne change pas les règles comme ça facilement ou alors c'est pas quelque chose qu'il va dire comme étant un truc cool il va dire on a dû changer les règles pour machin machin il va vouloir justifier le fait qu'il ait changé les règles lui il dit ça voilà ah cool vous avez changé les règles génial les ISTJ ils sont en sueur les ISFJ les SI dominants les ISJ ils sont en sueur comment ça tu as changé les règles quoi tu as changé les règles mais comment est-ce que je veux faire moi j'étais habitué à mes règles j'étais habitué à mes habitudes tu vois comme mon ami ISTJ mais quoi vous avez changé le menu mais j'étais habitué à mon kebab machin moi comment est-ce que je veux faire maintenant vous avez changé le menu vous avez foutu le bordel dans le monde concret qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai plus mes règles que j'ai plus mes habitudes etc c'est ça les SI dominants lui on voit qu'on a changé les règles c'est un truc cool pour lui sensation que ce serait hearty allez hop ça dégage soit défini même si c'est sa fonction inférieure apparemment c'est sa fonction inférieure mais quand il va être dans le monde concret ce sera sa fonction dominante tu vois pour le monde concret ce sera sa fonction dominante c'est un peu bizarre mais vous comprenez ce que je veux dire il sera plus naturellement en mode SE qu'en mode SI dans le monde concret donc voilà il parlez branche professionnelle qu'est-ce que ça veut dire ça n'est pas l'éducation nationale qu'est-ce que ça veut dire il y a un truc tout de suite intuition je sais que ah ça c'est plutôt même sensation dominante je sais que c'est pas très clair je sais que vous êtes comme moi n'est-ce pas vous êtes des sensations dominantes là j'ai dit un truc un peu flou mais qu'est-ce que ça veut dire attendez ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer en fait le concept derrière waouh intuition inférieure je veux montrer que je sais parler en métaphore que je comprends les trucs qui se passent derrière les trucs concrets etc là on voit sensation dominante c'est un indice de sensation dominante c'est intéressant il faut le relever qui fixe les règles si on en voit assez du coup on se dira ah bah en fait on s'était trompé c'est en sensation dominante dans la boucherie dans l'hôtellerie dans la boulangerie c'est la branche pourquoi ? dans la boucherie voilà le concret on s'en bat les couilles que ce soit ci que ce soit ça que ce soit ci que ce soit ça que ce soit boucherie hôtellerie sorcellerie sorcerie même regardez dans la boucherie dans l'hôtellerie dans sorcerie c'est un jeu c'est un jeu sur ps3 je ne sais plus comment est-ce que j'ai eu ce t-shirt bref c'était pour faire la blague que ce soit dans la boucherie dans l'hôtellerie peu importe le concret on s'en fout le concret ce n'est pas important ça peut bouger ça peut changer par contre le truc où tout ça se rejoint encore une fois les intuitifs il faut vraiment le voir c'est marrant c'est en fait je ne sais pas comment dire mais c'est une tour comme ça une tour centrale non bon je pars dans une drôle de métaphore mais en fait l'axe N-I-S-E c'est il y a plein de trucs qui sont tous reliés à un seul concept c'est juste ça l'intuition introvertie c'est un grand concept la sensation extravertie c'est plein de trucs et quand les deux ils marchent ensemble c'est en fait tous ces trucs là ils sont reliés à un concept donc il y en a les N-I dominants qui vont voir le concept et qui vont voir après waouh tout ça se relie en fait à ce concept les SE dominants ils vont voir waouh plein de trucs et ils vont se rendre compte waouh mais en fait regarde ils vont tous au même endroit et c'est ça qu'ils vont découvrir après ils vont d'abord voir plein de trucs différents ils vont se rendre compte qu'en fait ils vont tous au même endroit les N-I ils vont voir qu'il y a un endroit et qu'ils vont voir que de cet endroit il y a plein de trucs qui partent mais en gros c'est la même chose il y a un concept et tout se rattache à ce concept ça 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 boucherie hôtellerie etc tout ça ça se relie à un seul concept et qu'est-ce qu'il dit dans la boucherie dans l'hôtellerie dans la boulangerie SE c'est la branche c'est la branche l'idée l'intuition introvertie voilà c'est la branche dans tout ça c'est le même concept qui est en jeu c'est la branche je sais pas qu'est-ce que ça veut dire je n'ai pas écouté mais on s'en fout totalement de ce qu'il veut dire ce qui nous intéresse c'est comment est-ce qu'il le dit pourquoi quand vous êtes dans la boulangerie il faut pouvoir commencer à 5h du matin quand vous êtes dans la rest il y a pardon il y a aussi beaucoup de pourquoi il va beaucoup vouloir donner des raisons on dirait un peu un penseur extraverti parfois on voit beaucoup de pensé enfin on avait vu d'ailleurs parce que là je parle plus trop des fonctions de décision là on avait vu pas mal de pensé introverti mais il a aussi un côté vachement pensé extraverti il va bien aimer donner des raisons il va expliquer aux autres pourquoi est-ce qu'il faut faire ça etc naturellement c'est pas les gens qui vont devoir lui demander pourquoi est-ce que ça les TI dominants ou les oui les TI dominants en général ils vont faire des trucs qui sont logiques pour eux mais ils vont pas penser non mais ok ça a tout sens pour toi mais explique aux autres peut-être que tout le monde puisse comprendre la pensée extraverti c'est pas quelque chose qui est naturel chez eux Macron on voit qu'il va spontanément comme ça vouloir expliquer aux autres encore une fois est-ce que c'est parce que c'est un politique donc il a appris à faire ça ou alors est-ce que c'est parce que c'est sa fonction dominante telle est la question travailler après 20h exactement quand vous êtes dans le bâtiment sur un chantier il faut pouvoir que le jeune travaille 35h parce que qu'est-ce qu'il faisait il était limité comme apprenti souvent à 30h ou 32h il attendait dans le camion parce qu'il avait pas le permis que les autres aient fini le chantier il était limité tu vois quand il va passer en mode sensation c'est vraiment de la sensation très arty qui va trouver la sensation introvertie limitante on met des limites qui sont débiles on met des règles qui sont débiles il va être limité parce que il y a la règle qui dit que tu dois faire tel enfin tant de nombre d'heures donc il doit attendre machin machin il y a vraiment ce côté dans le monde concret quand il donne des exemples etc il ne veut pas de contrôle pas de contrôle dans la sensation ça c'est drôle et donc ça cette modification elle est dans la loi cette loi a été promulguée en septembre c'est maintenant aux branches professionnelles de le faire vivre pour le développer mais nous aussi on doit changer notre mentalité et il faut pousser les jeunes dans ce sens là ça c'est pour l'apprentissage par contre ce qui sera dans la loi scolaire qui arrive nous aussi on doit changer nos mentalités ça c'est intéressant parce que ça c'est justement changer nos mentalités si on extrapole un peu ce serait de l'intuition extravertie du coup il faut changer notre façon de penser il faut changer notre idée ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités etc bon c'est un peu léger mais on voit qu'il a dit une petite phrase oh on pourrait croire plus enfin ça se rapproche plus de l'intuition extravertie que de l'intuition introvertie ce qu'il vient de dire là et qui est quelque chose que j'ai décidé il y a quelques et il parle aussi d'ailleurs beaucoup de il faut changer les choses il faut de nouvelles choses il faut avancer etc il parle beaucoup de progrès de changements etc comme si le fait de faire des choses nouvelles c'était forcément quelque chose de bien c'est un peu bizarre ça veut pas forcément dire que c'est un EP mais ça veut dire en tout cas qu'apparemment il sera plus déséquilibré entre le contrôle et le chaos ça a l'air d'être un observateur déjà là j'ai vu un peu moins de double décision mais on voit qu'il a des tendances de INJ un peu et on voit qu'il a tendance à penser que changer tout ou non il faut contrôler etc ça a l'air d'être quelque part dans un de ces deux extrêmes là les réponses pour lui contrôle chaos pas très équilibré à ce niveau là c'est l'obligation scolaire des trois ans dans notre pays dans notre pays et depuis plusieurs décennies c'était plusieurs décennies ce qui veut dire depuis la loi de promulguer en 1987 qui disait que je cite machin machin non depuis plusieurs décennies en gros voilà six ans alors certains m'ont dit ça sert à rien parce qu'il y en a 98% qui sont déjà à l'école entre trois et six ans c'est pas vrai d'abord encore une fois les gens m'ont dit que tout de suite en parlant de double décision les gens lui ont dit et c'est pas vrai je suis pas d'accord l'opinion des gens mon opinion il va passer rapidement de l'un à l'autre on voit qu'il a l'air vachement beaucoup plus équilibré entre DE et DI qu'entre contrôle et KO il va dire que le progrès c'est génial et qu'il y a que par le progrès qu'on peut avancer etc je ne suis pas sûr que ce soit vrai on change les règles on change tout etc je ne suis pas sûr que ce soit vrai et en même temps il va y avoir beaucoup trop d'intuitions introverties on voit qu'avec ces fonctions d'observation il y a un problème il y a un truc non tu es trop dans l'un ou alors trop dans l'autre tu n'arrives pas à trouver d'équilibre entre on change un peu les règles mais pas trop non plus non toi tu veux tout changer tu veux changer toutes les règles il faut avancer il faut aller on est en marche le progrès mais en même temps tu utilises beaucoup trop d'intuitions introverties dans ta façon de parler tu es beaucoup trop comment dire tu as une vision beaucoup trop tunnel des choses et tu ne paies pas attention tu ne payes pas attention tu ne fais pas assez attention aux détails qui pourraient faire que ton plan pourrait échouer parce que peut-être qu'en fait ça ne se passe pas exactement comme ça et peut-être qu'il ne suffit pas de juste revaloriser les filières pro pour que tous les jeunes soient contents tu vois donc il a vraiment l'air d'être un observateur ils étaient à l'école partiellement dans les endroits les plus défavorisés dans les quartiers les plus difficiles de la république où souvent d'ailleurs les deux parents ne travaillent pas on le mettait le matin un peu et on le reprenait toujours l'après-midi et c'est dans les endroits les plus difficiles les territoires ultramarins les plus en difficulté que les enfants n'étaient pas scolarisés du tout entre 3 et 6 ans la conséquence de ça ça a été montré c'est que c'est des enfants qui à 6 ans ont eu beaucoup moins d'éveil que les autres ça a été montré intuitif il va préciser que ce qu'il dit a été validé par les faits un sensation dominant n'a pas besoin de préciser que ce qu'il dit a été prouvé a été démontré a été montré comme il dit il n'a pas besoin de prouver évidemment si ça n'avait pas été prouvé un sensation dominant il ne l'aurait juste pas dit en fait et ça c'est typique encore une fois des intuitifs dominants les intuitifs dominants quand ce qu'ils disent est prouvé quand il y a des études qui valident ce qu'ils disent ils vont s'en vanter ils vont enfin pas s'en vanter enfin là ils ne s'en vanter pas et vous savez quoi ce que je dis ça a été prouvé non mais en tout cas il va le faire savoir ça a été montré évidemment enfin pourquoi est-ce que tu précises quand c'est évident un truc évident on ne le précise pas le ciel est bleu tu n'entends pas des gens qui te disent que le ciel est bleu à chaque fois bah oui le ciel est bleu on sait que le ciel est bleu enfin pourquoi est-ce que tu précises que le ciel est bleu évidemment que le ciel est bleu un sensation dominant ça a été montré bah bien sûr que ça a été montré pourquoi est-ce que tu précises que tu as des faits pour parler évidemment que tu as des faits pour parler comment veux-tu parler si tu n'as pas de preuves concrètes tu vois pour un sensation dominant c'est tellement évident mais pour un intuitif comme ce n'est pas évident là il va vouloir le dire même si c'est juste une petite phrase c'est des petites phrases d'intuitif ce ne sont pas des petites phrases de sensation dominant un S dominant il ne précise pas que ce qu'il dit a été prouvé parce que c'est logique que ça a été prouvé pour lui c'est évident que ça a été prouvé sinon il ne l'aurait pas dit c'est un S dominant c'est un sensation dominant il se base sur quoi ? sur la sensation sur le monde concret sur les preuves pour parler pourquoi est-ce qu'il préciserait ce qu'il fait enfin tu vois bref on va passer à un autre moment je crois que c'est bon pour ce que j'avais vu là allons voir au début pour voir comment est-ce qu'il était quand ça ne faisait pas encore 5h30 qu'il était debout à parler franchement respect pour faire ça il faut quand même il faut donner de sa personne les difficultés que nous avons aujourd'hui mais aussi les solutions pour s'en sortir et en tant que vous êtes aussi les dépositaires d'attente de nos concitoyens et c'est en quelque sorte dans ces deux fonctions et aussi c'est quelque chose qu'il avait déjà dit avec la dame tout à l'heure et c'est quelque chose qu'il fait encore là il dit vous êtes les machins machins il va dire aux gens il ne va pas parler des gens comme individus personnels il va dire voilà ce que vous représentez il ne va pas s'intéresser aux personnes mais il va s'intéresser à l'idée que les gens représentent encore une fois bon déjà je vous rappelle pas juste cette petite phrase là d'attente de nos concitoyens vous voyez les choses les difficultés que nous avons aujourd'hui mais aussi les solutions pour s'en sortir et en tant que vous êtes aussi les dépositaires d'attente de nos concitoyens vous êtes les dépositaires de machins vous êtes une idée les observateurs ne voient pas les gens comme des gens les observateurs les gens ne les intéressent pas les observateurs ils ne pensent que à leur fonction d'observation soit S soit N lui ça a l'air d'être N et du coup les gens il ne va pas en parler comme des personnes des individus à part entière etc non vous êtes vous représentez ça en fait les gens c'est comme les choses c'est juste pour représenter des idées intuitifs dominants de ouf bon ce qu'on va faire ce qu'on va faire parce que là ça commence à devenir un peu chaud là on va faire une petite pause de Macron pour mettre un peu de clair déjà dans tout ce qu'on a là parce que là je vois des trucs je ne pourrais pas dire une personnalité comme ça je pourrais en balancer une comme ça mais est-ce que ce serait vraiment pertinent ça je ne sais pas on va enlever du coup tous les sensations dominants on voit c'est un intuitif dominant il passe son temps à parler d'intuition c'est un enfin il y a beaucoup 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 trop d'intuition il y a beaucoup trop de vous savez que j'ai des preuves pour dire ce que je dis aucun sens c'est dingue parce que ça vraiment je n'ai jamais vu et des gens j'en ai typé je n'ai jamais vu un sensation dominant se vanter ou même faire juste remarquer que ce qu'il dit a été prouvé pour les sensations dominants c'est tellement mais évident comment veux-tu parler d'un truc si ça n'a pas été prouvé c'est vraiment important de comprendre ça ce genre de petites phrases il y a des trucs parfois ce sont des anecdotes il faut faire attention etc ce genre de phrases c'est quand même assez symptomatique et genre je n'ai là peut-être que ça m'est déjà arrivé et que je n'ai pas relevé mais là je ne me rappelle pas d'un seul exemple d'un sensation dominant qui a fait remarquer que ce qu'il dit a été prouvé les sensations dominants ne font pas ça en fait tout simplement bref alors les non pardon les sensations dominants du coup on les enlève parce que ce n'est pas une sensation dominante clairement pas donc les c'est qui eux les les double ISFJ les S-I-T-I on les enlève les doubles ça c'est les T-I-N-E ça c'est les double ISTP double INTP pardon les double INTP clairement pas ce n'est pas du tout le genre pas du tout les ISTP non les ESTP non les ESTJ non plus les ISTJ non plus et enfin il ne reste du coup plus que les S-E-T-E c'est-à-dire les doubles ESFP et les je viens de de typer à S-E-T-E d'ailleurs ils sont bref peu importe mais ils sont assez intéressants mais bref et les T-E-S-E donc les les doubles ENTJ S-E-T-E les ESFP classiques c'est S-E-F-I donc là S-E-F-I du coup après c'est T-E et E leur troisième fonction c'est leur fonction dominante donc les doubles ESFP et non les doubles ENTJ pareil ENTJ classique T-E-N-I double ENTJ T-E-N-I et S-E ce sera S-E leur fonction dominante donc c'était S-E mais ce n'est pas ça clairement ce n'est pas ça on sait que c'est un intuitif comme on n'a pas assez de temps je vais même enlever les intuitifs extravertis ce n'est pas un intuitif extraverti on a eu beaucoup d'intuitifs introvertis je n'ai pas eu encore de preuves que ce n'est pas un intuitif extraverti mais on voit beaucoup trop d'intuitifs introvertis pour un intuitif extraverti si c'est un ce serait quand même bizarre parce qu'il y a des intuitifs extravertis qui vont vraiment avoir l'air d'intuitifs introvertis il ne faut pas croire mais là ce serait vraiment un intuitif extraverti très spécial il y en a beaucoup même mais c'est quand même assez rare donc on va se dire c'est peu probable c'est possible mais c'est peu probable donc les intuitifs extravertis même s'il y a des intuitifs extravertis qui ressemblent à peu près à ça on va dire que non c'est vraiment trop peu probable pour que ce soit ça donc on va les enlever et surtout parce que les lives efficaces on fait un peu vite vous me direz d'ailleurs à la fin du prochain live ça fera 4 lives efficaces faire en une seule fois et je vous demanderai du coup qu'est-ce que vous préférez est-ce que vous préférez qu'on fasse en deux parties du coup là on aurait si on avait fait en deux parties on aurait fait que Fabien Olicard et The Cary ce mois-ci par exemple on n'aurait pas fait Macron on n'aurait pas fait la personne qu'on fera la semaine prochaine donc voilà certes là on doit aller un peu plus vite c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas tout de suite la réponse etc mais en même temps on peut en faire plus voilà ou alors est-ce que vous préférez qu'on en fasse moins mais qu'on aille plus en profondeur et qu'on voit vraiment les... bref comme vous voulez peu importe enfin peu importe comme vous voulez donc voilà du coup voilà ce qu'il nous reste et ça a l'air d'être un décideur extraverti donc ceux-là on pourrait déjà dire que ce n'est pas eux c'est un peu léger ah oui ça a l'air d'être de la personne introvertie et ça a l'air d'être un décideur extraverti donc les FI j'y crois moyen aussi j'y crois moyen c'est quoi on va les enlever allez hop bon voilà ce qu'il nous reste ENFJ ou INFJ et ça a l'air d'être un double décideur donc ce serait techniquement un INFJ ce qui n'est pas du tout impossible pas du tout impossible mais c'est un ENFJ ce ne serait pas du tout impossible non plus on voit pas mal de doubles décisions mais pas tant que ça j'ai vu 2-3 exemples de doubles décisions mais ce n'est vraiment pas le truc qui revient le plus ce n'est pas le ah d'ailleurs c'est un mode répand dominant c'est pour ça que son mode répand est aussi présent ce n'est pas étonnant bref ça ne m'étonne pas parce qu'il a accueilli ça quelque part par là parce que son mode répand est vraiment beaucoup beaucoup présent mais bon bref on voit des indices donc de décision de doubles décisions on voit des indices comme quoi c'est un observateur etc mais franchement c'est un peu léger quand même pour dire que ce n'est pas un ENFJ il y a des ENFJ qui sont un peu dans ce même genre de vibe il y a des ENFJ qui utilisent beaucoup d'intuition et qui vont voilà réussir à se manquer d'eux-mêmes qui vont dire aussi ce qu'ils pensent etc bon pour le moment on va s'arrêter là pas pour le live il nous reste encore un peu de temps il nous reste environ 10 minutes donc on va passer cette vidéo là et on va aller voir une autre on va regarder celle là parce que c'est marrant énorme ok ceci étant cette époque-ci avec en 2017 ah dommage qu'il n'y ait pas une interview de Macron jeune bah non parce qu'il n'était pas connu à l'époque là je n'ai pas besoin d'aller au milieu de toute façon ce que je voudrais voir ce que je voudrais voir c'est une vidéo de Macron mais genre prise sur le volet un truc pas préparé pas à la télé pas dans un débat mais genre quelqu'un qui l'a filmé qui a pu discuter avec lui dans un contexte pas du tout préparé on va déjà visionner un peu ça et puis on va dire je pense que Combini c'est pas c'est pas copyrighté Combini si je sais pas ça fait chier maintenant je stress à mort il y a pas mal de pouces rouges et il y a Doody qui dit tu parles d'une interview bientôt Donald Trump X Combini le dénominateur commun oh ça c'est drôle ça le dénominateur commun je ne connais pas enfin je sais pas pourquoi est-ce qu'il a dit ça mais c'est drôle parce que c'est un intuitif introverti Macron et il parle de dénominateur commun les intuitifs introvertis c'est aussi ça qu'il cherche c'est à remonter à la source pour voir quel est le facteur qui est responsable de tout le reste tu vois c'est un peu c'est un peu ça donc c'est quel homme jeune et dynamique c'est marrant les commentaires bon allez ouais j'ai essayé de trouver une vidéo dans un contexte un peu moins formel pour la dernière on bat un peu ça j'ai un peu peur pour les copyrights mais bon ah arrête c'est de dire si Dieu le veut ça va bien se passer enfin les musulmans ils disent inchallah les chrétiens comment est-ce qu'ils disent alléluia non enfin ils disent juste pas ça en fait est-ce que les est-ce que les juifs font un truc aussi quand ils disent mazel tov qu'est-ce que ça veut dire je parle dans les je parle d'autres choses à mon avis dans le quartier général de campagne qui était le mien dans le 15ème arrondissement peut-être dans un déplacement je veux pas dire de bêtises mais en train de travailler pour convaincre c'est bizarre parce que là on voit encore un petit peu un petit peu de pensée introvertie mais quand on sait que c'est pas un NT en fait c'est ça parfois il faut juste faire confiance à la fiche il faut juste faire confiance à la fiche parfois on sait que c'est pas un NT on sait que c'est un intuitif donc ça peut pas être un N-I-T-I parce que franchement on me dit que c'est un N-I-T-I je te crois je veux vraiment bien le croire il a beaucoup de pensée introvertie c'est bizarre beaucoup trop pour un ENFJ beaucoup trop encore plus trop pour un ENFJ je pense d'ailleurs de plus en plus que c'est un ENFJ mais bon le bénéfice du doute pour le moment mais voilà on sait que c'est pas un NT donc il peut pas avoir et de l'intuition et de la pensée comme fonction dominante donc si on voit de l'intuition enfin en fait est-ce qu'il a plus est-ce qu'il a plus d'intuition ou plus de pensée on voit qu'il a plus d'intuition que de pensée donc du coup ce sera un NF un N et FE et sa pensée introvertie même si on la voit beaucoup on sait qu'elle est inférieure parce que ça ne colle pas sinon parce que si c'était sa fonction dominante ce serait un NT et bizarrement il n'a pas l'air d'être un NT enfin c'est pas un NT et en même temps on voit de la pensée introvertie donc parfois il y a des gens comme ça c'est pas toujours facile de vraiment voir clairement mais je sais pas t'es bizarre tu fais un peu trop ça le MBTI classique dit que tu fais pas ça normalement tu n'es pas censé savoir faire ça en fait mais si parce que tout le monde sait tout faire mais il faut voir qu'est-ce qu'ils font plus qu'est-ce qui vient naturellement etc. bref d'ailleurs DE féminin ça c'est sûr même pas de là-dessus ça va très vite franchement c'est assez facile avec les autres il sera très sympathique etc. mais par contre lui il a ses idées il a ses convictions sa vérité non ça c'est vrai ça c'est pas vrai etc. et là il sera immobile là il ne bougera pas ça je pense que c'est vrai ça je pense que ça a du sens ok ça je pense vraiment que c'est pas bon même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus je ne bougerai pas tu vois là où il ne va pas bouger c'est sûr ça décision introvertie c'est sûr ça pensée introvertie là je ne suis pas d'accord je ne bougerai pas je ne suis pas d'accord avec vous vous pouvez être mille à me dire que je suis désolé moi je trouve ça faux je ne vous suivrai pas là-dessus décision introvertie masculine et du coup décision introvertie féminine très sympa avec les gens etc. ne comptent pas leur temps les risques pris et pour leur famille c'est Noël je suis avec eux sans aucun doute moi je risque pas mal quoi ? l'année a été la plus difficile pour les troupes ah ok pour eux d'accord moi je risque pas ma vie le moment le plus fort de votre année c'est quand même le jour de l'élection c'est le jour où les françaises et les français m'ont choisi et où je les ai retrouvés et puis le jour de la passation de pouvoir c'est cette année 2017 les françaises et les français m'ont choisi encore une fois qu'est-ce qu'il va voir c'est les gens qui m'ont fait arriver là leur responsabilité elle est avec les autres un décideur introverti aura beaucoup plus tendance à dire le jour où j'ai réussi à accéder au titre de président le jour où moi j'ai fait ci ou j'ai fait ça ou j'ai réussi ça ou j'ai fait ci tu vois alors que lui décideur les gens m'ont choisi les gens m'ont dit que je pouvais j'ai eu la validation des autres ils m'ont accepté j'ai été validé les décideurs ils recherchent la validation des autres constamment ils recherchent la validation des autres si les autres leur disent tous que ce qu'ils font est nul ils vont même si c'est un penseur introverti masculin ou je ne sais pas quoi quand même qu'est-ce qu'il donnera enfin en fait sa penseur introverti elle sera masculine mais il donnera la décision enfin il donnera la priorité à son sentiment extraverti c'est juste qu'il fera des choses parfois en se disant vraiment je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée mais bon ça fait plaisir à tout le monde donc je vais le faire allez avec les autres voilà il peut bouger bon ok voilà je le fais machin machin quand tu vas lui parler de ses décisions lui par contre il sera très dur et là il dira non je ne suis pas d'accord avec vous mais quand même qui a le dernier mot c'est la décision extraverti c'est les autres qui font les choses c'est les gens qui m'ont élu évidemment c'est vrai mais un décideur introverti il dirait les choses autrement il dirait le jour où j'ai réussi à les convaincre par exemple tu vois c'est moi qui ai réussi à faire en sorte qu'ils finissent par me suivre c'est les gens qui me suivent décideurs introvertis ils sont beaucoup plus subjectifs le monde marche autour enfin tourne autour d'eux en fait pour eux ce qui n'est pas une critique pas du tout mais c'est juste comme ça qu'ils vont voir les choses en fait et effectivement c'est aussi vrai quand tu deviens président alors certes c'est les gens qui t'ont choisi mais les gens ils t'ont choisi parce que tu as réussi elle est convaincre c'est quand même grâce à toi que tu es devenu président mais pour les décideurs extra artistes c'est non c'est grâce aux gens c'est les gens qui m'ont élu c'est les gens qui m'ont choisi c'est les gens qui ont fait ci c'est les gens qui ont fait ça c'est les autres les autres les autres les autres les autres les autres un message pour la jeunesse ils devraient bien aimer cette question là parce que un message pour la jeunesse NF tu as une idée que tu veux valoriser et que tu as balancé aux autres mode répand il va dire aux autres ça c'est bien ça c'est pas bien etc de toujours regarder devant et donc moi je dirais à notre jeunesse qu'elle qu'elle se demande tout ce qu'elle peut faire pour elle-même s'épanouir et puis pour aider le pays on est un pays formidable moi j'ai besoin de la jeunesse il y a une jeunesse qui s'engage tous les jours dans nos armées il y a une jeunesse qui veut entrer il y a une jeunesse qui veut créer qui est artiste il y a une jeunesse qui veut continuer à apprendre il y a une jeunesse qui veut réussir en famille il y a plein de jeunesse différentes tu as sensation extra artiste il y a une jeunesse qui veut faire signe une jeunesse qui veut faire ça mais au final toutes ces jeunesses là comme il disait tous les jeunes peu importe d'où ils viennent même s'ils ont pas ci même s'ils font ça etc là voilà toutes les jeunesses au final qu'est-ce qui est important regardez droit devant vous tu vois et ce truc là ça marche pour tout si ça marche pour tout ça marche pour tous les jeunes peu importe ce qu'ils font regardez droit devant vous le concept est le même pour tous les cas particuliers qu'on crée l'intuition extravertie est la même pour toute la sensation extravertie il y a une info pour tout le monde mais j'ai besoin de l'ambition et de l'esprit de responsabilité et au fond le dénominateur commun de tout ça c'est l'engagement et j'ai rigolé mais vous allez finir par croire que je fais exprès ou genre que c'est trafiqué je vous jure que c'est normal en fait et c'est pas ça peut paraître étonnant quand on découvre comme ça mais c'est normal j'ai rigolé parce que j'ai dit que le dénominateur commun c'était typique des intuitifs introvertis etc intuitifs introvertis et ils parlent justement de dénominateur commun je sais pas pourquoi est-ce qu'il a relevé cette phrase spécialement mais c'est effectivement quelque chose qui est très comment dire symptomatique de l'intuit introvertis et si j'arrive à prédire un peu comme ça ce qu'il va dire si j'arrive à prédire comment est-ce qu'il pense etc c'est pas que j'ai un super pouvoir ni rien c'est normal tout est écrit là tout est écrit ici les amis tout est écrit ici et quand et c'est ça que je trouve dingue en fait et c'est pour ça que je fais ça en fait et que c'est que c'est quelque chose qui me passionne le temps et que je veux partager ça avec les gens et que je veux vous aussi vous apprendre ce qu'on fait en fait parce que je trouve ça tellement juste incroyable de comprendre que les gens sont beaucoup plus déterminés que ce qu'on pense ils sont beaucoup moins libres le libre arbitre etc on va pas rentrer dans des débats philosophiques mais en tout cas c'est assez dingue mais tous les intuitifs introvertis ils penseront tous être spéciaux etc ils vont tous se comporter de la même manière ils auront tous les mêmes éléments de langage et à un moment à force de typer des gens quand on finit par vraiment comprendre comment marchent les personnalités on commence à pouvoir anticiper à savoir ce que les gens vont dire à savoir comment les gens vont réagir à savoir qu'est-ce qui va plaire à telle personne qu'est-ce qui va ne pas plaire à tel autre à savoir qu'est-ce qu'il faudrait plutôt dire pour faire plaisir à lui pour convaincre un tel qu'est-ce qu'il faudrait plutôt dire etc c'est assez dingue c'est assez dingue de commencer à anticiper à savoir qu'est-ce que la personne va dire avant même qu'elle le dise mais en fait c'est normal c'est pas observateur c'est pas moi c'est pas moi et c'est pas les autres non plus c'est pas que je suis un je dis que c'est pas moi parce que je suis un observateur mais c'est pas les autres non plus c'est pas parce que je suis un décideur extra-artiste c'est les gens qui m'ont appris ou je sais pas quoi non c'est ni moi ni les autres c'est pas une question de quelqu'un est plus fort qu'un autre c'est juste les choses qui sont importantes évidemment c'est pas forcément enfin moi j'ai du mal à me dire que c'est pas vrai ce que je dis mais bon j'ai tellement vu des gens qui sont persuadés de ce qu'ils disent et qui en fait ne se rendent juste pas compte que s'ils sortaient un peu de leur cerveau et qu'ils se mettaient à la place des autres ils se rendraient compte que ce qu'ils disent est faux mais pour moi en fait vraiment ça n'a rien à voir peut-être que je me trompe mais je pense sincèrement que ça n'a rien à voir avec les gens qui vont typer les autres c'est pas parce que c'est moi qui type Macron que moi je suis trop fort et du coup j'arrive non n'importe qui peut faire ce que je fais c'est juste la chose qui est importante c'est le MBTI efficace qui est juste efficace c'est pour ça qu'il s'appelle MBTI efficace parce qu'à un moment ça décrit tellement bien ça arrive à anticiper ça comprend tellement bien les personnalités que bah oui on va commencer à pouvoir prédire à dire avant même que les gens ne le disent ce qu'ils vont dire enfin bref c'est dingue c'est juste dingue et c'est juste encore plus dingue qu'il suffit juste de s'entraîner et de de comprendre vraiment les personnalités de typer les gens etc d'aller voir par soi-même parce que là on fait les lives efficaces etc allez voir par vous-même après maintenant que vous savez que The Kairi c'est un SEFE allez voir The Kairi pour essayer de comprendre comment marche la sensation extra-artie dominante comment marche le sentiment extra-artie maintenant qu'on sait que que Macron est quelque part est quelque part par là et que ses deux fonctions dominantes c'est FE et NI allez le voir pour voir comment marche la sensation extra-artie pour voir comment marche le sentiment extra-artie etc vous savez que je suis un ENTP essayez de m'analyser de voir comment est-ce que j'utilise mon fuck plus de mémoire dans la carte mémoire de la caméra c'est pas grave c'est bientôt la fin de toute façon essayez d'aller voir mes vidéos pour comprendre etc les choses vraiment c'est enfin à un moment quand on arrive à comprendre assez bien c'est tellement dingue de se rendre compte que les gens sont c'est juste un langage qu'il faut apprendre à connaître c'est comme quand on apprend une nouvelle langue en parlant d'intuition extra-artie là je me mets à faire une comparaison de métaphore avec quelque chose d'autre qui n'a apparemment rien à voir c'est ça l'intuition extra-artie c'est comme quand on apprend une nouvelle langue tu ouvres un livre de chinois tu ne comprends rien c'est normal parce que tu ne sais pas comment ça marche etc quand tu commences à apprendre les chinois évidemment au début ça va être un peu compliqué évidemment au début tu vas te dire oh là là mais comment est-ce que je vais faire pour comprendre tout ça mais tu vas voir qu'à un moment tu vas lire le chinois comme si c'était ta langue maternelle avec les personnalités c'est exactement pareil au début on se dit mais non ce n'est pas vraiment possible et puis les gens ils sont tous différents etc non au début ça paraît compliqué on se dit oh là là mais comment est-ce que je vais faire pour arriver à comprendre à ce point-là les personnalités tu vas voir qu'à un moment à force juste de le faire à force de voir les choses et à force de comment dire de regarder mes vidéos par exemple le gars fait sa pub en même temps qu'il fait un message un message motivant motivationnel je ne sais pas comment on dit mais ce n'est même pas ça en fait le but c'est vraiment juste la vérité encore pense introvertie c'est la vérité etc bref mais vraiment au début ça paraît un peu abstrait mais vous allez voir que c'est tellement mais puissant en fait comme outil c'est pour ça que j'en parle autant c'est pour ça que je veux vous le transmettre c'est pour ça que je veux partager ça avec vous parce que je trouve juste ça totalement dingue en fait je peux enlever le petit carré rouge maintenant qu'il n'y a plus ma tête on va s'arrêter là du coup les amis on va s'arrêter là on va s'arrêter sur le dénominateur commun attendez je vais juste revoir ce qu'il dit de l'esprit de responsabilité encore et vous voyez encore son côté NF l'esprit de responsabilité etc ce sont des idées qu'il valorise tout le temps bref du coup les amis ah par contre pour les modes alors là franchement je n'en ai absolument aucune idée où est-ce que je vois Macron INFJ pas ENFJ ça me paraît très bizarre ça me paraît très bizarre pas ça me paraît très bizarre donc voilà je vais faire ça maintenant à la fin de chaque live ceux que je ne pense pas ça je pense que je vais les enlever très rapidement je vais continuer à le typer de mon côté je vous ferai un récap encore une fois la semaine prochaine je le vois quelque part là-dedans ces modes je n'en ai aucune idée très probablement double féminin d'ailleurs aussi vous voulez voir qu'est-ce que c'est un double masculin qu'est-ce que c'est un double féminin regardez Jack Henry regardez Macron vous allez rapidement comprendre est-ce que Macron va niquer sa lampe en disant putain de merde ma lampe vos grands-mères les dinosaures etc tu vois non c'est du sentiment extraverti chez les deux mais on voit qu'il y en a un qui va être un peu plus agressif avec les gens et un peu plus confiant enfin un qui va être agressif avec les gens Jack Henry décide de rester actif masculin un autre qui va être beaucoup plus doux avec les gens Macron un qui va être beaucoup moins confiant avec sa pensée qui va être beaucoup plus doux qui va être beaucoup plus bon voilà j'ai fait ça pour ça qui va donner ses raisons etc mais de manière un peu un peu honteuse etc et l'autre qui va dire non là je ne suis vraiment pas d'accord ça ce n'est pas vrai machin machin bref les amis on s'arrête là en général je fais une devinette à la fin pour dire qu'est-ce que je pense que c'est là je ne pourrais même pas dire on sait qu'il y a Fabien Ulicard qui est juste là il me semble lui qui est juste ici Macron franchement je n'en ai aucune idée franchement je vous le dis franchement ce n'est pas que je ne veux pas donner de de comment dire ce n'est pas que là ce serait trop rapide machin là vraiment tu me dis si tu ne me dis pas un truc je te coupe la main je t'en dirai un mais je t'en dirai un au hasard vraiment parce que là je ne sais pas du tout je n'en ai aucune idée bref je vous tiens au courant on se dit à la semaine prochaine les amis avec je ne sais pas qui je pense que le vote il sera à moins de 100% parce que c'est quand même assez drôle bref prenez soin de vous à la prochaine ciao